Donc je ne fais plus de live sur YouTube, mais j'enregistre la session et puis je l'uploaderai, comme ça on continue le même principe au niveau des sauvegardes des vidéos. Ça va ? Ben voilà, on va commencer, il est 40, donc bonjour à tous. On a donc une première session en distanciel, alors que je pensais qu'on allait pouvoir se voir, mais bon, il y a eu des petits soucis avec l'horaire, c'est pas grave, ça arrive. Heureusement, on a la possibilité de faire ça en distanciel, vous avez eu un petit horaire de secours ici avec 3 matinées en distanciel. Donc je vais commencer par me présenter, je suis prof en fait de production de personnages et conception de personnages. Donc on va dessiner ensemble, on va dessiner dans Photoshop, et ça c'est le cours, c'est ce cours-ci en fait, c'est le cours de... Alors le nom. Bon, le nom, je partage mon écran quand même. Donc le nom du cours, c'est Concept2D, mais le nom barbare qui va être affiché sur vos horaires, ce sera TCOC0001. Avec mon nom, d'accord ? Pourquoi TCOC ? C'est l'abréviation de Technique d'Expression et de Communication. C'est ça que vous allez voir apparaître sur vos bulletins, enfin, vos résultats, etc. Alors il faut que je revoie tout le monde, voilà. Donc ça, c'est ce qui va être à l'horaire, ce qui sera sur MyHEAJ, c'est vraiment le code d'identification du cours. Évidemment, c'est un peu barbare, mais à mon avis, on va s'y faire assez rapidement. Donc ça, c'est le cours de Concept2D qu'on aura ensemble. On verra, je vais montrer le briefing après. Donc on aura aussi deux cours de production de personnages. Donc un cours de production de base, c'est le cours qu'on aura en Q1. Et un cours de production avancée, c'est le cours qu'on aura en Q2. D'accord ? Donc on aura ensemble trois cours. Voilà, donc en même temps, cette année, je suis coordinateur de la section. Donc si vous avez des questions, etc., vous revenez vers moi par rapport à l'organisation, par rapport à votre expérience d'étudiant, on va dire. Et si vous avez des soucis, ou quelques soucis que ce soit, en fait, je vais faire ce que j'ai dit quand même. On va quand même élire un responsable par classe, histoire que l'information soit centralisée. Mais on va dire que ça sera plutôt l'information pour, ah tiens, il y a tel problème général, oh, il y a tel problème qui émerge. Et donc là, s'il y a plusieurs personnes qui ont le même problème, vous passez par votre délégué qui viendra vers moi maintenant. Si vous avez des problèmes plus personnels, plus délicats, etc., vous pouvez toujours venir vers moi de manière indépendante aussi. Mais c'était juste pour simplifier l'information. Alors, par rapport à la... Donc je vous ai donné un petit Vademecom cette année. On va le parcourir ensemble parce qu'il y a deux, trois choses importantes quand même que j'aimerais bien voir avec vous. Excusez-moi, monsieur. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont en attente pour rentrer dans la réunion. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit sur le groupe Messenger. Donc voilà, je vais vous transmettre. C'est gentil. Je regarde. Hop et hop. Voilà. Donc bienvenue au nouveau. Vous n'avez rien raté. Donc pas de souci. Oui, donc cette session-ci, on va d'abord... Je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. On va parler du planning de l'année. Des objectifs, etc. Je vous montrerai des travaux d'étudiants. Ça sera la première partie du cours. Et la deuxième partie du cours, ce sera déjà les premiers dessins, d'accord, de concepts qu'on va faire ensemble. Il y en a peut-être encore qui demandent pour joindre. Non, c'est bon. Ok. Oui, donc n'hésitez pas à me redire si c'est d'autres personnes qui veulent encore joindre et qui sont bloquées. Voilà. Donc, cette année, les intitulés de cours seront mis à leur air sous cette forme-là. D'accord ? Donc, comme je vous l'expliquais, le premier code, c'est l'identification de l'UE. C'est un peu comme technique d'expression et de communication. Donc, ça devient un T-coq, machin. Donc là, c'est le nom un peu barbare. Alors, AA, c'est l'identificatif de l'activité d'enseignement. En général, vous voyez, c'est AA, il y a peut-être des AB de temps en temps, BA, CA, voilà. Voilà, je n'ai pas d'autres explications. En fait, c'est le RERIS qui a décidé de faire ça comme ça, pour simplifier la communication. Bah, moi, je trouve que le fait qu'il y ait le nom du prof, c'est bien, en fait. Comme ça, vous savez avec qui vous avez cours. Et puis, le reste, il faudra juste traduire ça dans le document qui est ici. Donc ici, je vais vous montrer les cours qui sont liés à l'option Game Art. Donc, je ne vais pas parler d'optique, je ne vais pas parler d'anglais, mais c'est vraiment les unités d'enseignement liées à Game Art. Donc, la première, c'est T-coq, d'accord ? Dans T-coq, donc T-coq vaut 7 crédits, et c'est moi le responsable. Bon, en fait, je suis responsable de tous les UE, donc ça simplifie les choses. La responsable du UE, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est le gars qui va vous dire, parce que quand vous aurez votre bulletin, on va dire, dans MyHAJ, vous aurez T-coq, le résultat, et puis c'est tout. Vous ne verrez pas apparaître ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, vous, vous voudrez savoir si vous avez réussi ou raté tel ou tel cours. Et donc, ça, c'est moi qui vous communiquerai ça. En général, je fais ça, j'envoie des tableaux avant la réunion prof-étudiant. Donc, quand on reçoit les points, je fais les tableaux, et je vous envoie les tableaux pour que vous puissiez aller trouver les profs, pour savoir qu'est-ce que vous avez raté, qu'est-ce que vous avez réussi, etc. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudra pas vous étonner de n'avoir que pour l'option Game Art, vous aurez une, deux, trois notes à votre bulletin MyHAJ, d'accord ? Tout le reste, c'est moi qui l'aurai, et c'est moi qui vous dirai ce que vous avez réussi ou raté, ça va ? Donc, c'est pour ça aussi que je vous mets ces tableaux-là. Donc, cette année, dans l'unité T-Coc, en fait, on aura le cours de concept qu'on commence aujourd'hui, concept 2D, on va voir les objectifs tantôt, le cours de Thomas, d'accord ? Qui est le même que l'année passée, donc ça veut dire qu'il va aussi travailler sur le perso HD, le perso HD, c'est le personnage qu'on va produire en Q2, donc ça je vous expliquerai tantôt. Et donc, on a un nouveau cours de dessin, qui est indépendant. Donc là, c'est vraiment, c'est un cours qui n'est pas lié au perso HD, qui n'est pas lié au cours de Carabésic, c'est vraiment du dessin pour continuer à développer vos aptitudes de communication visuelle, pour pouvoir vous éméliorer, notamment en dessin de personnage, encore une fois. Pierre-Yves Berin, c'est un dessinateur de BD, vous le connaissez peut-être, c'est H-A-M-O, donc H-A-M-O, il a fait pas mal de BD ces dernières années, et donc voilà, il va pouvoir vous faire part de son expérience. Et donc, le cours de créativité, qui devient un workshop, d'accord, de créativité, qui aura lieu, le workshop, après l'armise des examens. Donc ça veut dire que vous remettez les examens en janvier, et après, entre la fin des examens et le début du Q2, vous aurez le workshop de créativité, d'accord ? Donc il n'y aura pas d'évaluation, ça va ? Par contre, il y aura une présence qui sera demandée quand même, donc c'est trois jours en présentiel. Donc ça simplifie un petit peu l'UE, d'accord ? Et ça recentre l'UE vraiment sur le concept, le concept 2D. Donc vous allez faire plus de dessins installés. Ceux qui ont déjà validé l'UE, vous pouvez participer au cours, mais vous n'aurez pas de nouvelle évaluation. On ne peut pas réévaluer une UE qui a déjà été créditée, qui a déjà été validée. Par contre, ceux qui n'ont pas validé l'UE, mais qui ont réussi certains cours à l'intérieur, eh bien, allez voir les profs pour voir s'ils font un report de notes ou pas. Moi, je le fais, d'accord ? Automatiquement. Mais allez voir, je le referai pour les autres profs, mais il faudra qu'ils valident ou pas, donc allez voir avec eux. De toute façon, ceux-ci, c'est un nouveau cours, donc il faudra leur passer, d'accord ? Alors, si vous avez des questions par rapport à ce que je dis là, n'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre, vous pouvez avoir des précisions si il y a des choses qui ne sont pas claires. Ça va ? Je regarde en même temps si il n'y en a pas qui veulent se connecter. Alors, l'autre UE qui est liée à GameHart, c'est l'UOttery d'Image. Alors, je suis responsable, mais ce sont deux cours de Franck. Ça va ? Ce sont les cours de culture numérique et de compression numérique. Encore une fois, vous avez un petit texte qui vous explique ce que vous allez y faire. Alors, j'avais eu des questions. Il y en a qui ont changé d'option et qui se demandaient s'ils ont validé cet UE-là, mais ils voient que le contenu est différent de leur option précédente. Moi, je vous conseille d'aller suivre les cours, même si vous avez validé l'UE. Donc, même si vous n'êtes pas obligé de repasser les examens, allez quand même écouter les cours. D'accord ? Ce sont des cours en distanciel à 100% avec Franck, mais c'est important d'aller écouter ça parce qu'au niveau de votre culture, de votre imprégnation dans la culture du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo, l'information est vraiment très intéressante et essentielle pour la suite. Ça va ? Alors, l'autre grosse UE de travaux pratiques, donc TPIC, c'est aussi l'abréviation de travaux pratiques et techniques infographiques, grosse UE, 12 crédits. Ça va ? Alors, dedans, vous avez le cours de Carabésic. Ça, c'est le cours de production de personnages qu'on aura ensemble. Donc, on a deux cours en Q1 ensemble et un cours en Q2. Et donc, ça, c'est le deuxième cours qu'on a ensemble. On va produire un premier personnage en Q1. Vous avez un cours de skinning. Donc, c'est l'attachement d'un mèche à un squelette pour pouvoir le déformer et l'animer avec l'EA. Et ensuite, vous avez l'atelier Game Art qui comprend le cours de sculpture d'Henri, de Fresnes. Donc, là, c'est de la sculpture en pâte, quoi. D'accord ? Donc, là, c'est du présentiel. Le cours de son de M. Grigorakis, où là, vous allez apprendre donc à créer des effets et à faire des boucles de son. Alors, nouveau cours. Un cours de Perforce de M. Guyssen qui va vous apprendre donc à pouvoir utiliser Perforce. Donc, c'est un logiciel qui permet de travailler ensemble sur les mêmes ressources et de pouvoir avoir différentes versions de la ressource. D'accord ? Pour ne jamais perdre d'infos. Mais aussi, protéger une ressource pendant qu'on travaille pour que quelqu'un d'autre ne la modifie pas. Ça permet d'avoir aussi un tracking de qui fait quoi, à quel moment. D'accord ? Donc, tout ça, c'est un logiciel utilisé dans l'industrie qui permet donc de suivre une production. Et comme c'est le logiciel que vous avez utilisé dans plusieurs cours en Q2 et surtout pour votre TF, etc. C'est important d'avoir déjà une introduction là-dessus en Q1 en 2ème et en Q2. Donc, en fait, c'est un cours de 9 heures. Il y aura 5 heures en Q1 et 4 heures en Q2. Ça va ? Alors, le cours de M. Toubal. Donc, là aussi, ça a changé. Donc, avant, il y avait un petit cours de substance. Maintenant, c'est un plus gros cours où on va vraiment faire toute une production d'assets, du concept jusqu'à l'animation. D'accord ? Donc, le cours d'AnimHunt est regroupé avec le cours de substance pour faire un beau projet complet à la fois de création, de production, mais aussi d'animation d'un véhicule. Ce cours va commencer demain matin. Ça va ? C'est le cours que vous avez demain avec Eric. Ça va ? Monsieur ? Oui. J'ai lu dans le mail de M. Toubal qu'on devait installer Blender, mais est-ce qu'il demande vraiment strictement Blender ou on peut utiliser Maya ? Je pense qu'il veut vous montrer des techniques de sketching 3D d'un outil spécial qu'il y a dans Blender. Comme c'est gratuit et que ça devient de plus en plus en vogue dans l'industrie du jeu vidéo, je trouve que ce n'est pas plus mal de commencer à déjà envisager un peu Blender. Il y a de plus en plus de studios indépendants qui l'utilisent. Et de part le fait que ce soit gratuit par rapport à Maya et Max qui coûtent la blinde et de part aussi le fait que dans les dernières versions il devient vraiment compétitif au niveau technique et productif. Je crois qu'il va à l'avenir prendre de plus en plus d'importance. Donc, moi ça me semble intéressant. Il n'y a que lui qui fait ça pour le moment mais je pense que ça va se développer. Ça va ? D'accord. Voilà, et donc le dernier cours c'est le cours de CG de Monsieur Sheen où là vous allez produire aussi l'un ou l'autre à 7. Est-ce que ce n'est pas une scène qu'il fait ? Une scène lightée avec plusieurs props. C'est des toilettes. C'est des toilettes cette année ? Oui. Propre ? Ça, ça dépend des gens ce qu'ils ont choisi. Moi, il me doit s'amuser quand même. Ok. Petite note. Dans l'option Game Art certains cours du second quadrimestre commenceront en Q1. Notamment celui de Monsieur Sohar et celui de Monsieur Storm. Il y aura peut-être le mien aussi. Parce que parfois pour finir le perso de Q1 j'ai besoin de plus de temps et donc je pompe des heures sur le cours de Car Advanced où là j'ai plein d'heures donc parfois dans le cas où j'ai besoin de vous suivre plus et de finaliser certaines choses avec vous il y a peut-être quelques cours qui vont être aussi programmés mais d'office vous aurez 12 heures avec Franck et 30 heures avec Monsieur Storm pour déjà commencer quelques cours de Q2. Ça va ? L'objectif cette année c'est de vous faire des horaires où vous avez une trentaine d'heures de cours par semaine pas plus ouais on a des semaines à 33 on va dire l'année passée vous avez eu des semaines à 49 c'était l'horreur d'accord vous aviez des semaines à 10 et des semaines à 49 donc là on va essayer de cadenasser ça pour que ça se soit un petit peu plus doux on va dire un peu plus friendly ce sont les semaines où on n'avait pas de temps de midi c'est ça ? les semaines où vous n'avez pas de temps de midi les semaines où vous aviez 9 heures quasiment tous les jours etc on va éviter ça quand même tu te souviens ? moi je me souviens j'ai vu vos horaires donc là on essaye d'avoir un flux un petit peu plus homogène au niveau des cours donc voilà alors attention vous aurez aussi d'autres cours généraux comme à toutes les options comme anglais optique je ne sais pas s'il y en a d'autres en fait je ne pense pas mais anglais optique je sais qu'il y a donc je remets que dans vos résultats sur ma chargé ne seront affichés que les UE d'accord donc il faudra contacter le responsable du E c'est à dire moi pour avoir le détail et le plus important c'est de regarder vos emails HEAJ régulièrement parce que c'est le c'est la voie officielle de communication que ce soit pour les cours les briefings les examens etc donc c'est super important de régulièrement checker vos emails ça va alors au niveau des programmes et des licences voilà la petite liste d'accord je vais rajouter blender pour monsieur tout mal donc encore une fois il y a toute une série de licences qui sont gratuits pour vous parce que vous pouvez y accéder via votre email étudiant il y a toute une série de programmes qui sont gratuits et les programmes qui ne sont pas gratuits je vous laisse vous débrouiller entre vous pour pour trouver pour trouver ce qu'il faut ça va monsieur oui ici je vois que dans les programmes licences vous avez rajouté des trucs par rapport à ce qu'il y avait sur la feuille donc ça veut dire qu'on aurait quand même accès au au dock ici pour pouvoir voir du coup les trucs à installer en plus tout ça oui là pour le moment je l'ai je l'ai déposé donc sur teams d'accord donc ici sur teams donc dans l'équipe B2 Game Art Général dans fichier j'ai mis le vademecom d'accord donc vous pouvez le télécharger là je viens de rajouter blender donc il faudra que je le rajoute ce que je vais faire c'est faire un wiki que je pourrais que je mettrai à jour au fur et à mesure et donc ce sera toujours à jour ça va mais pour le moment c'est souvent en pdf c'est une bonne question ok merci avec plaisir alors au niveau du matériel donc voilà il faut que vous ayez votre matériel pour pouvoir bien suivre une tablette graphique est essentielle à partir de cette année que ce soit pour les cours de 2D dessin etc mais aussi pour les cours de sculpture que ce soit pour le cours de le mirin pour celui d'amori etc on va faire du zbrush donc c'est impossible de faire ça à la souris quoique j'ai toujours dit que c'était impossible mais un jour il y a un étudiant qui a quand même réussi à faire une espèce de Godzilla complètement à la souris et c'était pas mal mais c'est un gars que j'ai vu faire ça sur sur 10 ans 15 ans il n'y a pas eu un dragon aussi ben c'était peut-être ça c'était une espèce de c'était un gars qui avait fait ça en 3D et il faisait que à la souris c'était la folie j'avais jamais vu ça c'était pas trop mal c'était pas trop mal mais après s'il mis à la tablette c'était encore mieux donc voilà petite tablette bon avant c'était difficile de vous dire d'acheter des tablettes parce qu'elles coûtaient 300 boules maintenant 50 euros ça devient vraiment accessible d'accord pour quelque chose de bonne qualité moi j'ai une Wacom qui date d'il y a 15 ans elle est moins perfectionnée que ces tablettes là et je l'utilise encore pour Zbrush et pour Concept 2D donc il n'y a pas de soucis en fait la console Nvidia pour le Q2 donc le TFA de Unity d'accord c'est pas obligatoire il y a des consoles à l'école mais parfois pour un certain confort c'est c'est mieux d'avoir aussi chez soi mais bon là le budget est un petit peu plus enfin il n'y a pas le budget ici mais je crois que c'est un petit peu plus quand même alors les briefings alors monsieur oui par rapport au TFA c'est chaque année il y a un TFA à Jacquard donc en fait en fin de Q2 du bloc 2 tu vas avoir deux TFA d'accord tu auras une scène Unity et une scène Unreal ok ok en fin de bloc 3 tu as un TFE donc TFA c'est travail de fin d'année TFE travail de fin d'études et donc le TFE ce sera un travail en équipe d'une production de jeux vidéo aussi les TFA ce sont des travaux personnels donc du sur les scènes qu'on va vous donner et les TFE ce sont des travaux en équipe ok et les TFA c'est des travaux multidisciplinaires on bosse dessus dans plusieurs cours oui c'est ça ou ok oui c'est ça mais il y a donc il y a quelques gros cours mais ça veut dire que pour créditer pour être crédité des UE il faut réussir ce TFA en Q2 et ça c'est chaud donc en fait le Q1 le rythme est soutenu on va apprendre les outils et se développer artistiquement d'accord en fin de Q1 vous aurez déjà des belles productions des beaux projets vous serez familiarisé avec les techniques de production d'assets que ce soit des personnages des objets des véhicules etc en Q2 c'est de la production en Q1 donc c'est le travail assidu pour développer vos talents et connaître les outils en Q2 c'est le travail assidu organisé d'accord si et donc Q2 c'est organisation planification proactivité c'est ça qui va vous faire réussir si vous lâchez pendant un mois c'est très dur de récupérer d'accord alors au niveau des briefings cette année on aimerait bien que tous les briefings soient donnés si possible en début de cours pour ne pas que vous ayez le briefing deux semaines avant l'examen et le structurer avec les compétences à acquérir les contraintes de remise les termes d'évaluation donc le contrat qu'on passe ensemble pour être évalué et l'horaire et l'endroit de la remise mais bon là pour le moment on ne sait pas encore exactement où ce sera ni quand ce sera donc ce sera mis à jour plus tard ça va ? alors pour le moment on parle de FTP et de SharePoint donc on parle de FTP et de Teams du SharePoint de Teams en JV je pense qu'on va aller tout doucement vers le SharePoint mais pour le taux de transfert on aurait une réunion pour savoir si on garde FTP quand même parce que pour le moment le taux de transfert est plus intéressant pour vous et pour nous donc encore une fois des précisions les plus possibles ok alors les horaires sauf piratage comme cette semaine ce sera sur Extranet d'accord les changements d'orientation donc si vous voulez passer de Game Art en Game Anime ou en Tech Art c'est plutôt possible mais jusqu'à mi-octobre si vous voulez aller en VFX en Anime etc. 3D c'est pareil il y a une date butoir et qui est plus ou moins mi-octobre alors important d'avoir un dossier d'inscription en ordre parce qu'à partir d'un certain moment le secrétaire vous dira que vous avez des problèmes parce que certaines choses ne sont pas en ordre au niveau de vos documents et là vous risquez d'avoir des problèmes pour suivre les cours donc bien vérifier auprès d'eux voilà leur contact ils sont très sympas très accueillants d'accord alors le service social vous avez une situation personnelle qui pose problème soudaine qui vous permet de suivre les cours correctement n'hésitez pas à demander de l'aide d'accord vraiment c'est important le service social est là pour ça donc si vous avez des soucis vous avez des gens qui sont là pour vous aider pour trouver des solutions avec vous d'accord donc aussi c'est assez important pareil vous avez les conseillers académiques parce que donc maintenant vous avez vu que les frontières entre bloc 1 bloc 2 bloc 3 sont moins définis qu'avant et maintenant on peut être en bloc 1 et avoir des cours de bloc 2 comme être en bloc 2 et avoir des cours de bloc 3 on peut même être en bloc 3 et encore avoir des cours de bloc 1 on peut avoir des cours de 3 blocs en même temps en fait ça devient compliqué à gérer l'objectif dans votre parcours donc maintenant c'est de rester finançable donc on ne dit plus j'ai réussi mon année ou quoi je reste finançable et je peux continuer mes études c'est eux qui peuvent vous dire où vous en êtes dans votre parcours donc combien de crédits vous avez à combien de crédits vous êtes inscrit combien de crédits vous devez réussir pour être finançable l'année d'après si vous êtes un peu perdu si vous ne savez plus où vous en êtes c'est eux que vous allez voir d'accord idem quand vous terminez l'année et que vous voulez créer un parcours spécial avec des crédits de B2 B3 etc c'est eux qui vous font votre menu ça va l'aide à la réussite c'est par rapport à des problèmes spécifiques d'apprentissage est-ce que vous avez besoin de si vous avez des problèmes pour vous déplacer des besoins de distanciel etc voilà d'accord tout ce qui est aide à la réussite c'est aussi donc c'est Marie Gouvers qui s'occupe à la fois des parcours et de l'aide à la réussite et donc elle est aidée de Mathieu Toussaint au niveau des parcours donc Marie Gouvers vous pouvez la contacter pour les deux mais au moins c'est clair vous savez les deux casquettes qu'elle a encore une fois je répète l'email c'est super important mais aussi votre login étudiant donc c'est votre adresse email et votre mot de passe qui vous permet d'accéder à l'extranet au FTP au Moodle à Teams aussi je suppose c'est le même pour tout c'est très important de mettre ça en or le plus rapidement possible et pour ça vous avez une adresse email aussi apparemment ils ont mis un système de tickets en place et donc toutes vos demandes sont traitées avec un système assez perfectionné que je ne connais pas encore parce que c'est nouveau donc voilà un petit peu pour les infos concernant votre Q1 je ferai le même document pour le Q2 d'accord pour que vous vous y voyez clair aussi est-ce que avant qu'on passe au briefing de ce cours-ci et à ce qu'on va faire ensemble durant l'année est-ce que vous avez des questions oui concernant le report de notes oui je voulais savoir si parce que du coup j'ai réussi le Q1 avec vous pour concept 2D oui et je ne sais pas si c'est fait automatiquement vu que j'ai quand même votre cours dans ma grille horaire oui donc quand tu ne valides pas lieu complète oui tu es automatiquement dans les cours de lieu que tu n'as pas crédité mais si tu as réussi mon cours je fais un report de notes puisque c'est les mêmes compétences et que tu as déjà validé ces compétences là d'accord d'accord ça c'est pour mon cours c'est-à-dire que tu peux toujours venir mais je je ne je ne t'évaluerai pas si tu ne le souhaites pas en fait j'avais une autre question concernant le perso HD du Q2 ok est-ce que je peux garder le même ou est-ce que je dois en faire un nouveau et je ne sais pas si c'est avec vous que je dois demander ça ou si c'est avec monsieur Lira que je dois demander ça bah écoute faudrait que tu si tu sais me remontrer m'envoyer un email et tu me remontres ton tes orthos d'accord et le quelques screenshots de ton perso en cours de prod et et je te dirai quoi en fait ce sera plus simple mais je ne l'avais pas modélisé en 3D j'avoue que j'avais abandonné ok bah écoute montre-moi ton ton ortho et je pourrais dire quoi d'accord bah je vous envoie un mail de suite alors ouais très bien merci monsieur merci à toi moi monsieur j'ai une question oui alors du coup pour les doublants le cursus est différent est-ce qu'il faut spécifier au professeur des unités qui ont été validées qu'effectivement on a réussi le cours et qu'on a plus à refaire bah le cours fatalement alors comme je te dis moi je je fais le report automatique oui oui tout le monde tout le monde ne le fait pas en fait ah oui d'accord même pour les UE qui ont été réussies non non effectivement si tu as réussi ton UE de toute façon on pourra même si tu représentes un examen et que tu fais mieux on ne peut pas modifier la note donc ça veut dire que là tu n'auras pas d'évaluation du tout ok parce que je viens de voir que monsieur Bruno m'a rajouté dans le groupe du TPAP mais du coup il faudra que j'aille les prévenir que je ne dois pas le refaire vu que j'avais validé l'UE l'année passée et pareil aussi ah bah franchement quand vous hésitez communiquez un maximum ok donc voilà un petit mail à un prof ça coûte rien et au moins c'est clair il y a une trace et comme ça vous avez exprimé ce que vous avez à dire en fait ça va ? ça va merci de rien ouais d'autres questions ? moi j'en ai une monsieur oui alors si on a réussi l'UE on ne doit pas refaire les nouveaux cours ou oui c'est ça non une fois que l'UE est crédité même si après ça change l'UE est crédité donc il n'y a pas pas besoin de repasser de nouveaux cours par contre y aller pour voir la nouvelle matière pour toi-même pour ta formation c'est toujours intéressant mais tu ne devras rien présenter au niveau examen ok merci pas de soucis ok ok donc le VADMECOM se trouve comme je vous l'ai dit dans donc c'est dans B2Gemart Général Général Fichier d'accord mais je ferai un wiki comme ça ce sera plus simple pour mettre à jour et ne pas avoir 50 versions chaque fois avec des PDF V1, V2 etc ça va je vais transformer ça en wiki bientôt alors le channel de notre cours se trouve ici d'accord donc là on a notre ok notre cours et donc c'est le cours de concept 2D alors pour le cours de concept 2D on va utiliser donc notre ami Photoshop alors si ce n'est pas encore votre ami ça va l'être ne vous tracassez pas vous n'allez plus pouvoir vous en passer d'accord donc au niveau de votre tablette si vous avez deux écrans donc vous allez dans l'utilitaire du fichier de préférence tablette Wacom non pas du tout vous allez dans propriété de la tablette Wacom voilà et dans correspondance toujours bien mappé votre tablette sur un des deux écrans d'accord donc ici vous avez zone de l'écran vous choisissez le moniteur et toujours garder les proportions obligatoires ça c'est super important pour ne pas avoir de de différence entre votre geste et votre trait d'accord alors vous pouvez commencer à donc là j'ai fait ctrl n pour faire un nouveau un nouveau fichier et là je vais cliquer sur f pour le mettre en fullscreen alors je vais pas on va pas commencer à dessiner maintenant je vais vous expliquer un petit peu le 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 cours etc mais comme ça si vous voulez griffonner en même temps vous avez votre setup et votre photoshop est prêt pour la deuxième partie du cours il n'y a pas du tout d'évaluation sur papier non tout se fait avec les logiciels tout en digital oui ok maintenant si le premier cours vous n'êtes pas équipé vous allez voir que la série de sketchs qu'on va faire pour développer les formes vous pouvez les faire sur papier puis les scanner les envoyer mais assez rapidement on va devoir passer dans photoshop quand même donc ne perdez pas trop de temps pour vous équiper que ce soit installer le logiciel ou avoir une tablette ça va ? ça va merci beaucoup ok donc cours de concept 2D on va avoir un travail journalier à effectuer qui est le concept d'un dead skeleton d'accord alors chaque année ça varie un peu au niveau du thème je vous donnerai le thème tantôt donc le dead skeleton on va produire un premier concept ensemble qu'on va commencer aujourd'hui d'accord et on fera toutes les étapes ensemble pour arriver à un concept en perspective colorée avec quelques effets etc je vous montrerai des travaux d'étudiant et on verra ça après donc pour l'examen je vous demande ce premier concept qu'on va faire ensemble et l'ortho ce personnage là on va le produire en Q1 ensemble au cours de carabésic donc on va développer visuellement le concept au cours de concept 2D et on va le produire au cours de carabésic donc à la fin de Q1 vous aurez ce personnage c'est en 3D d'accord l'examen de concept la deuxième partie c'est les orthos du personnage HD qu'on va produire en Q2 donc à la fin du Q1 vous aurez vous aurez aussi à produire les orthos donc la vue de face de profilé de dos du personnage qu'on va produire ensemble en Q2 où ce sera le carabésic advanced où là on verra des techniques avancées carabésic un personnage plus cartoon plus simple caradvance un personnage plus complexe avec des techniques de production plus complexes ça va ? donc ça c'est ce qu'on va faire à ce cours-ci donc à la fin du Q1 on aura ces deux images-ci le cours de Thomas Lyra va aussi vous aider à développer ceci donc ceci ce sera l'examen à la fois de mon cours et de celui de Thomas d'accord ? donc ce sera deux à travailler sur le développement de ceci alors le deck skeleton tout le squelette costumé doit être dessiné dont les éléments imposés et là je demande des habits des chaussures et une sangle ou une ceinture ça c'est pour utiliser des outils bien particuliers et pour pouvoir aussi produire plusieurs éléments à l'intérieur de de Zbrush ça va ? je demande pas de pilosité maintenant celui qui veut vraiment faire des cheveux il peut faire des cheveux celui qui veut faire des poils il peut mais ça va vous demander un temps assez considérable pour bien le faire ce que je ne demande pas en Q1 on fera des cheveux en Q2 ni de plumes donc chaque année il y en a qui me demandent de faire des capes de plumes ou des capes de feuilles etc encore une fois vous avez passé beaucoup de temps à faire quelque chose qui ne va pas vous apprendre à sculpter correctement mais ça va prendre beaucoup de temps pour que ce soit beau encore une fois donc ça c'est des conseils pour que votre production soit relativement cool le thème de cette année attention le dé de super héros d'accord donc vous allez pouvoir aller choisir un super héros ou un personnage principal d'un dessin animé que vous aimez bien ou d'un film que vous aimez bien connu quand même mais bon voilà ou d'une BD et on va faire la version squelette d'accord donc on va squelettifier un super héros donc ça ce sera ce qu'on va faire en concept à ce cours-ci et c'est ce qu'on va produire au cours de Carabesic pour la fin du Q1 donc en janvier vous aurez tous votre modèle en 3D intégré dans Sketchfab on verra plus tard le personnage HD donc là c'est les orthos donc tout le personnage HD doit être dessiné dont les éléments imposés donc c'est un humanoïde mais proportion libre d'accord peut-être réaliste ou inspiré de référence mais vous pouvez orkifier quelqu'un donc si vous voulez prendre la tête d'un camarade de classe et faire une tête d'elfe avec vous pouvez il faut juste pouvoir avoir des références anatomiques pour que le visage ressemble et les proportions de la tête globalement ressemblent à quelque chose de crédible vous pouvez prendre un acteur quelqu'un de votre famille vous pouvez vous faire vous-même mais le but c'est d'avoir des références pour pouvoir les analyser et pour pouvoir les reproduire ça va ça peut être un homme une femme ça peut être un petit peu plus bestial mais ça doit rester humanoïde d'accord donc on va pas faire de reverse leg a priori on va pas faire de pâte et de tentacule ça reste quand même relativement humain combinaison souple habillé encore une fois pilosité mi-longue donc cheveux barbe vous pouvez être créatif et un élément art surface casque plastron ou accessoire moi je vous conseille un accessoire d'accord là dedans maintenant vous pouvez extrapoler donc vous pouvez rajouter plus de choses mais ça c'est vraiment les choses de base que je demande dans votre personnage HD au niveau des orthos et au niveau de la production donc si vous allez plus loin au niveau des orthos vous pourrez quand même couper pour que dans votre production ce soit ça qui soit dedans d'accord mais ça on verra comment optimiser votre production quand le moment sera venu est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? oui oui j'ai pas bien compris le ortho HD c'est pour le Q2 ou pour le Q1 ? alors les orthos c'est ça ouais c'est l'examen de ce cours-ci de Q1 mais on va du coup c'est on va le produire en Q2 en 3D d'accord donc il y a c'est pour ça que j'ai pris Photoshop donc on a le Q1 ah oui on a le Q1 et on a le Q2 d'accord ici on a janvier d'accord on a les évals ici on a joint et on a aussi l'éval ok on va donc avoir un cours en Q1 qui est le cours de concept 2D d'accord un deuxième cours en Q1 qui est le cours de carabès X d'accord et on aura un troisième cours ensemble qui sera le carabès le carabès advanced d'accord alors la première partie du cours de concept 2D ici ce sera le concept du dead skeleton ça va ? donc ça c'est la partie 1 on sait lire oui ok la partie 2 ce sera les orthos du perso HD d'accord la partie 1 de carabèsic ce sera la production d'une tête de squelette est-ce que quelqu'un a fait la propédiotique les cours préparatoires ? oui vous serez fort avantagé parce que c'est le même genre d'exercice donc vous allez pouvoir repratiquer le même type d'exercice d'accord et vous pourrez donc aller plus loin c'est un petit avantage la partie 2 attendez hop je fais ça proprement la partie 2 ce sera la prod du dead skeleton d'accord et on voit que je vais mettre ça en bleu foncé que le concept du dead skeleton va nous servir directement pendant le Q1 d'accord à faire notre production donc ça veut dire que pendant qu'on fait la prod de la petite tête en carabèsic on va faire le concept du dead skeleton en concept ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura fini le concept on va pouvoir commencer la production alors on aura peut-être pas fini le concept totalement mais dès que les lignes claires sont faites et que les proportions sont bloquées etc on peut commencer même si on termine la couleur par exemple d'accord donc ici il y a un petit il y a un petit gap d'accord et au niveau du perso HD donc ce sont les orthos du perso HD qui seront la deuxième chose qu'on va faire et bien là ça va nous permettre de produire le personnage de Care Advanced est-ce que vous comprenez est-ce que c'est plus clair ouais oui ok donc ça veut dire que au niveau des évals de janvier pour moi vous aurez un concept et des orthos un concept et des orthos à faire avec la production du Dead Skeleton ça ce sera les évals de janvier des deux cours qu'on a ensemble et fin juin on a juste une éval sur la prod du perso HD ça va ? monsieur oui j'aurais juste une question par rapport au concept du Dead Skeleton parce que j'ai eu un problème et j'ai pas bien suivi par rapport au thème il faut qu'on reconnaisse un super héros par exemple dans les vêtements c'est ça ? oui c'est ça tout ça est un prétexte pour vous donner des idées et vous stimuler si t'arrives avec Robin Desbois ça peut être vaste donc s'il y a un thème que t'aimes bien tu le fais rentrer je le valide et s'il y a un visuel qui te motive c'est pour donner un thème et déjà qu'il y ait des idées qui émergent le but c'est que vous soyez motivé à faire un concept et à faire un perso un perso basique mais on va garder ce thème pendant tout le cul donc vous soyez motivé à la fois pour faire le dessin et pour faire le modèle en 3D d'accord ça va ? monsieur j'avais une autre question oui parle bien fort s'il te plaît oui par rapport au super héros est-ce que ça peut être un super vilain aussi ? oui tout à fait ouais ouais ok merci et pour les le deuxième personnage dont on doit faire les orthos à part le fait qu'il doit y avoir des références pour le concept du visage il n'y a pas de thème imposé ? non 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 c'est totalement libre ok merci il peut y avoir des doublons ou on doit se battre pour savoir le personnage qu'on fait ? bon il y a déjà eu des doublons rarement à l'intérieur d'une même classe ok pas de problème et puis même si vous prenez la même tête vous n'allez sûrement pas faire ni le même résultat ni le même accessoire parce qu'il y a quelqu'un qui va faire je sais pas une combinaison de science-fiction avec la tête qui nourrit et l'autre qui fera un personnage médiéval fantastique avec la même tête donc le résultat sera quand même totalement différent ok merci ça va n'hésitez pas pour les questions après comme ça je pourrais mettre le brief sur le sur le drive pour vous donc je continue la lecture du brief donc vous aurez un dossier à me remettre avec le concept final couleur du dead skeleton donc ce qu'on va valider pendant le le Q1 et la planche avec les vues orthogonales du personnage de face profil et de au minimum avec un dossier avec vos références justement de visage et peut-être aussi vos références d'armure d'accessoires etc donc il y aura un dossier référence avec tout ce que vous avez chopé sur internet pour créer votre perso ça va format des images bon la taille c'est une taille maximale mais bon ça c'est pour vos productions pour ce que vous avez cherché sur internet vous remettez les images telles que vous avez donc si c'est des petites c'est des petites si c'est des grosses c'est des grosses ça va alors les compétences à acquérir recherche d'idées de forme originale ça ce sont les questions que je vais me poser pour évaluer votre votre dessin donc vous pouvez vous les poser vous même avant de me le remettre pour voir si vous même vous répondez déjà positivement à ces critères là ensemble qu'est-ce qu'on va faire on va créer donc des sketchs de face avec une recherche de forme et puis on va le mettre en perspective donc la deuxième compétence c'est le passage à la perspective ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va le mettre au net et donc là on va finaliser le trait en rajoutant les détails de moyenne fréquence qu'est-ce que c'est que les détails de moyenne fréquence ce sont les détails qu'on va voir à une certaine distance donc quand le personnage est en entier c'est pour ne pas que vous ayez juste des formes basiques sans histoire à l'intérieur par exemple une forme basique c'est un cylindre pour le torse si vous remettez le cylindre pour le torse sans autres détails il n'y aura pas de moyenne fréquence et donc l'objectif ne sera pas atteint par contre si vous mettez des plis des coutures une poche etc. vous allez rajouter les détails qu'il faut je ne demande pas de haute fréquence donc tout ce qui est matière d'habit matière de peau et de pattern plus plus fin je ne demande pas en fait donc là on va rester sur du semi réaliste ensuite qu'est-ce qu'on fait on fait le travail des ombres et des lumières donc mettre en volume vos dessins le travail des couleurs donc on va choisir des palettes et voir comment créer des palettes et voir comment transformer son personnage en volume en couleur et et je mets les effets aussi dans le travail des couleurs donc on va avoir une série d'effets spéciaux qui vont mettre votre travail en valeur et donc c'est ça qu'on va voir ensemble je vous montrerai un exemple juste après on n'utilise que photoshop d'accord donc ça c'est la technique demandée maintenant il y en a déjà qui m'ont remis des trucs sur Krita ou d'autres et je ne suis pas je veux dire à partir du moment où le travail est fait et bien fait je ne vais pas non plus vous embêter mais voilà on utilise un logiciel de dessin 2D voilà et un stylet présentation et le but c'est que vous soyez prêt à produire le personnage donc toutes les informations pour produire le personnage doivent être présentes respect des consignes ben voilà date heure enfin je veux dire que soit remis à temps au bon endroit avec le bon contenu la bonne nomenclature c'est le minimum ça va donc je vous demande de mettre tout ça dans un dossier classe nom prénom etc à remettre sur le réseau ben pour le moment comme je ne sais pas si c'est FTP ou SharePoint je n'ai pas de précision et la date exacte je vous la donnerai le plus vite possible mais ce sera toujours quelque chose comme mi-janvier d'accord comme ça vous avez une idée donc ce briefing je vais le télécharger au format PDF et le mettre ici voilà et donc je vais déposer ça hop voilà donc dans notre équipe donc B2 Game Art j'ai créé donc un channel pour le cours c'est là où on aura toute notre session de cours je vais rajouter un fichier et je vais émettre le briefing ça va la nomenclature du briefing c'est toujours l'année l'identification enfin le quadri l'identification du cours donc le nom là j'ai traduit quand même pour vous dire que c'est quand même concept 2D et que c'est le briefing de l'examen il y aura d'autres briefings de TJ qui viendront là et je les mettrai au fur et à mesure parce qu'il y aura plusieurs petites étapes de validation ça va voilà là j'ai fait le tour par rapport au briefing alors je vais vous montrer les exemples de travaux que j'ai fait en tuto l'année passée et je vais vous montrer des travaux d'étudiants ça va mais ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est ensemble donc on va faire une bonne pause de 10 minutes pour se dégourdir les jambes et aller boire quelque chose ça va pas d'alcool sauf si vraiment non pas d'alcool alors petite pause vous pouvez me poser des questions si vous avez encore des questions j'en ai encore une oui je suis désolée monsieur mais j'ai un petit stress tout à coup l'année passée il fallait vous rendre le squelette 2D et aussi le personnage HD en même temps au Q1 oui mais du coup dans les les résultats entre guillemets j'ai vu que j'étais en rouge et je ne sais pas du coup si j'ai réussi le personnage squelette ou pas le concept le concept du personnage oui donc tu as bien que je te dise si tu as réussi ton ton UE tes coques l'année passée en fait oui ok je vais te dire ça tout de suite je suis désolée de vous embêter avec ça ça m'embête pas mais du coup je suis en stress parce que je me dis non je dois le refaire je ne sais plus tu as présenté en première cesse ou en deuxième cesse bon ça ne change rien j'ai tout ici première cesse je me souviens que vous m'avez dit que c'était mon personnage HD qui n'était pas bon mais je ne suis plus sûre que ça soit ça qui m'a mis dans le pétrin attends je suis dans ce cas là aussi moi que j'avais rendu enfin j'avais fait un concept de pirate du coup en squelette mais le HD n'a pas dû passer non plus mais du coup est-ce que on rend le même projet que l'année passée plus un personnage HD pour la remise de Noël alors attends parce que là je n'ai pas ton nom je suis sur un autre fichier donc Céline Céline tu as validé l'UE malgré un échec à mon cours c'est possible ça mais c'est le personnage HD vous m'aviez dit que ce n'était pas bon oui attends je regarde donc du coup vous m'avez demandé de faire des modifications pour ensuite le valider oui mais ce que je n'avais pas compris c'est que monsieur Lira en fait il m'avait validé mon personnage oui mais ici comme c'est moi qui le produit en Q2 la réalisation finale du concept des orthos c'est quand même avec moi qu'il faut le voir tu vois parce qu'avec lui tu vas voir les aspects plutôt techniques de production et moi c'est plutôt pour la validité de la réalisation après et effectivement je vois que au niveau du personnage HD il monte les moyennes fréquences il y a encore un problème de recherche formelle donc il faudra revalider ça avec moi oui donc je veux refaire le squelette c'est ça ? non le personnage HD les orthos du personnage HD ah d'accord ça va ? d'accord merci beaucoup monsieur avec plaisir je peux vous déranger pour moi aussi du coup Benjamin Skoffs ok parce que je vois plus je vois pas quitter enfin c'est pas que je vois pas quitter je vois pas quitter mais je vois pas quitter non mais c'est parce que je n'ai plus où es-tu Benjamin ? ok mais non mais c'est vrai c'est vrai qu'on ne s'est pas vu quasiment l'année passée c'était terrible on ne s'est pas vu du tout en fait non on ne s'est pas vu du tout ah bah écoute Benjamin moi je sais que c'est mon HD qui a posé c'est ton HD qui a posé problème aussi mais je sais que mon squelette je m'étais investi quand même dedans ouais c'est bon le squelette c'est bon parfait donc je rendrais je rendrais un HD en bonne et due forme oui c'est ça de toute façon toi ici tu n'avais pas les crédits de l'UE ouais c'est ça donc oui il faudra représenter les bah de toute façon les cours avec monsieur Lyra et le vote perso HD du coup c'est ça voilà ça j'étais bien au cours ok merci beaucoup pas de soucis monsieur oui madame bah du coup comme Benjamin moi j'ai je ne sais plus je me rappelle plus si j'avais validé les orthos avec vous en fait du personnage HD tout me semble validé chez toi ouais ok ça va parce que je sais qu'avec monsieur Lyra il va falloir que je probablement si parce qu'il n'est pas très favorable au report de notes du coup je sais que il va peut-être falloir recommencer chez lui ouais mais du coup c'est pour savoir si je dois aussi vous rendre vu que je pense que c'est le même travail si je dois aussi vous le rendre ou pas quoi tu peux toujours me le faire voir mais pour moi c'était bon en tout cas c'est validé ok ça va merci avec plaisir voilà bah si il y en a d'autres on fera ça après la pause ça va comme ça ça fait un bon petit break donc ça c'est organisation année monsieur oui j'ai une petite question aussi oui c'est à propos de la tablette graphique en fait moi j'en ai pas ouais mais j'ai une surface book 3 donc en fait ma tablette graphique c'est l'écran de mon pc ouais ok et c'était pour savoir si ça posait problème ou si c'était déconseillé ou à partir du moment où ZBrush fonctionne ok ça va mais d'accord il faudra voir si tu as assez d'aisance parce que pour du de la 2D ça devrait aller par contre de la 3D il faut savoir si ton surface book va tenir le coup peut-être que ça va fonctionner au début pour des projets plus petits mais le projet HD de 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 Q2 on peut monter parfois jusqu'à 1 million de de points et il faut voir si la carte graphique va tenir le coup en fait c'est la seule je vais sûrement le revendre et pas si je prends le pc ok merci pas de soucis ok petite pause excusez-moi oui j'aurais juste une question aussi rapport à la tablette moi j'ai une grosse Wacom qui me sert aussi d'écran d'ordi mais elle est tellement lourde c'est un vieux modèle elle est intraballable donc est-ce que pour les cours vous me conseillez d'en acheter une deuxième que je pourrais trimballer non à l'école vous avez votre vous avez des tablettes qui sont avec le pc ah ok ça va donc il n'y a pas de soucis c'est bien t'as quoi comme modèle oh le modèle exact oui je sais plus c'est une vieille ça fait ça fait bien 15 ans que je l'ai aussi ok bah écoute et t'as un bon pc avec une bonne carte graphique oui oui quand même ah bah écoute normalement ça devrait aller oui non j'ai jamais eu de problème à faire tourner quoi que ce soit dessus ça c'est pas le soucis c'est vraiment le problème de s'y fallait l'emmener parfois là c'est elle est trop lourde je ne peux pas la tourner donc à l'école il y a il y a le matériel d'accord ok d'accord merci monsieur il y a Eli qui a posé une question dans le chat il demande s'ils doivent encore faire trois concepts pour le death skeleton ou s'il se sent bien avec une idée il peut directement pousser un concept plus loin bon bah pour sortir un peu de ces de ces habitudes on va quand même essayer d'aller voir ailleurs donc trois c'est c'est pas trois concepts c'est trois sketchs de face trois idées en fait mais c'est bien de développer ses formes donc moi je crois que c'est quand même nécessaire mais ça on en reparlera après puisqu'on va on commencera la dernière heure on commencera le projet mais là c'est mettre la charrue avant les bœufs donc patience patience d'accord encore un petit peu de présentation montrer des exemples d'accord pour que vous sachiez vers où on va et après on commencera le projet et on va sketcher à la fin du cours pendant une heure vous pouvez déjà sketcher mais tout ce qui est question liée à cette production là on verra après ça va ça va ça va 58 du coup à tantôt à tantôt à tout à l'heure ouais à tantôt donc Merci. 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 Oui. En fait, je vous avais envoyé un mail par rapport à mes problèmes pour revenir à l'école vis-à-vis de ma santé. et vous m'avez répondu d'envoyer des mails au cas par cas pour les professeurs qui faisaient du présentiel par contre je ne sais pas comment obtenir leurs adresses email pour les contacter sérieux ? oui je ne sais pas comment vous n'avez pas l'adresse email des profs ? en tout cas moi non et les autres comment est-ce que vous faites pour avoir les adresses des profs ? moi il me semble sur l'extranet il y a la liste de tous les professeurs avec leur adresse email est-ce que tu peux mettre le lien dans le chat ? oui ok bah super alors merci beaucoup je le mettrai dans le vademecom si vous voulez merci oui et donc je suppose que tu as vu par rapport par rapport à ça que donc dans méthodologie chaque fois j'ai mis distanciel présentiel donc ça veut dire que il y a quand même beaucoup de distanciel oui j'ai un peu survolé le document à part le workshop ici où c'est que du présentiel et je pense ici c'est du 100% distanciel à part voilà ici sculpture et son le reste tu as beaucoup de distanciel en fait donc je me demande comment comment je pourrais m'arranger pour ces cours là parce que c'est vrai que c'est beaucoup des par exemple pour sculpture il faudrait que j'achète carrément de quoi sculpter chez moi si je veux le faire en distanciel donc bah oui c'est pour ça qu'il faut vraiment demander au prof en fait ouais donc au niveau des placements c'est impossible même pour certains trucs c'est vraiment non seulement d'un point de vue déplacement vis-à-vis de en fait j'ai un problème d'articulation donc pour se déplacer c'est compliqué ouais et le traitement contre ce problème d'articulation c'est quelque chose qui diminue mes immunités donc ça devient aussi un problème maintenant d'accord d'accord ouais ok bah écoute ouais il faut voir avec avec prof comme je t'ai dit moi ici mes sessions de en ligne comme celle-ci ce sera principalement pour la théorie comme ça je donne une fois la théorie à tout le monde en même temps et puis une semaine sur deux ce sera semaine théorie semaine feedback et pour les feedback ce sera en présentiel et ce sera chaque classe séparément et on verra même si on va pas mettre au point un système de rendez-vous pour que pour que vous soyez groupé par personnes qui ont les mêmes types de besoins de feedback et comme ça vous ne restez pas non plus à 3h à attendre votre moment de feedback donc on verra on va mettre ça en place cette année c'est à dire que pour toi les feedbacks se feront en ligne aussi donc on prendra rendez-vous pendant ces sessions de feedback là en ligne pour toi en fait ok ça sera parfait en tout cas donc dans mon cours sera comme ça voie avec les autres parce qu'il y en a pas mal qui font aussi distanciel pour la théorie et présentiel pour le feedback donc il y aura peut-être moyen de trouver quelques astuces comme ça aussi ça va ? ça va d'accord merci Simon pour le lien rien je vais le mettre en valet d'email comme directement comme ça vous l'aurez ok est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous montre un petit peu les travaux ? non c'est bon ? oui désolé j'en aurais juste une oui pas de soucis est-ce que le personnage peut être une référence littéraire ? par exemple la légende arthurienne il y a plein de représentations du roi Arthur et du coup en soi on serait assez libre sur cette représentation on doit vraiment faire en sorte qu'on reconnaisse le personnage écoute si ça te motive vas-y il n'y a aucun soucis en fait comme je te dis tout ça c'est des prétextes pour arriver à trouver une idée qui vous plaît donc si c'est ça qui te motive je ne vais pas te dire non tu sais vraiment ok ça va merci monsieur ? oui et du coup quand on a une idée pour le thème quand est-ce qu'on pourra vous la proposer pour qu'on la valide ? début du cours prochain je dirais comme ça ça vous laisse ça vous laisse un petit peu de temps pour creuser un peu et sketcher un peu d'accord ça va ? donc moi ici je vais vous montrer deux trois techniques de sketching dans photoshop quelques outils pour développer vos idées après vous aurez un petit TG à faire pour le prochain cours ce ne sera pas la semaine prochaine ce sera dans deux semaines et dans deux semaines on va regarder un petit peu le sketch valider votre idée et déjà vous donner un petit un petit feedback et continuer l'évolution passer en perspective d'accord merci je vous donnerai des nouvelles de toute façon pour tout ça alors donc l'année passée au cours de concept 2D donc ça c'est le petit personnage qu'il y a dans le briefing ah oui ah oui ok donc on voit que c'est une composition d'une série de de calques dans Photoshop d'accord là c'est la palette que j'ai utilisée on verra comment il crée une palette on verra comment utiliser les différents éléments de la palette donc là par exemple j'ai fait une palette dans un programme qui s'appelle Adobe Couleur pardon Adobe Couleur en fait c'est un c'est un truc en en ligne oh bah ça va changer donc on peut demander donc plusieurs types de de palette et en fait moi je reprends ici la palette on peut changer directement la couleur centrale changer le mode de composition le but c'est de créer une palette de couleurs qui vont bien ensemble en fait d'accord qui n'est pas toujours une palette de couleurs à laquelle on aurait pensé de prime abord moi je me focalise ici sur la couleur de base et j'essaie de trouver des couleurs harmonieuses en fonction de différents types d'harmonie pour la récupérer dans Photoshop et pour l'appliquer au personnage et ce que je vais montrer donc c'est que on va utiliser 50% de la surface avec la pastille du centre 20% et 20% avec les deux pastilles qui sont à côté et 5% et 5% pour certains détails donc là on voit que la majeure partie ici est en bleu on a un peu de mauve ici ce sont les oeufs on a un peu de rose ce sont les parties ici en cuir avec les cheveux en orange et en bleu foncé ce sont les lacets et voilà donc c'est une manière d'utiliser des palettes ça on verra ça ensemble et donc au niveau de la construction des éléments on va pouvoir voir comment on va faire des effets sur un background et là on voit que la série d'effets les voilà d'accord donc c'est les effets du background et on va voir comment bon là j'ai fait deux fichiers séparés mais donc on va voir comment ici on a le line on a la mise au net ici on a les couleurs j'ai laissé le line comme ça on voit on voit que les couleurs sont séparées des volumes donc on va traiter les couleurs séparément des volumes et donc on commence par un aplat alors sur lequel on vient rajouter je vais vous montrer la construction donc on a notre background d'accord donc on commence par notre trait je vais enlever le bg aussi comme ça vous verrez mieux donc on a notre background avec notre line ensuite on va venir rajouter notre silhouette sur laquelle on va rajouter les ombres d'accord ensuite sur les ombres on va rajouter des couleurs et donc on va transformer donc zone par zone les différentes matières ou les différentes couleurs alors là j'ai déjà la lumière d'effet donc on a les couleurs donc on transforme notre mise en volume en couleur couleur de base des aplats et une fois que c'est transformé en couleur on va faire un certain nombre d'effets donc là ce sont des effets de dégradé qui viennent rajouter un petit volume rien qu'en positionnant des dégradés pour illuminer le dessus rendre le dessous plus dark ensuite on a une backlight qui vient donner du volume ici j'ai juste fait un trait coloré donc ça veut dire qu'au départ le trait est noir et là je vous montrerai un petit système pour venir colorer le trait de la teinte principale de la couleur pour adoucir un petit peu l'effet ensuite on a les effets de spécularité donc là c'est en fonction du fait que la matière soit lisse ou rugueuse on va rajouter cet effet-ci si c'est du métal c'est super lisse si c'est du cuir c'est entre les deux et là on voit que le tissu en fait il n'y a pas de spéculaire parce que c'est beaucoup plus beaucoup plus mat en fait les petits highlights ces petites touches de lumière et et la palette donc une fois que c'est fait je rajoute aussi l'ombre portée je transforme en couleur et je rajoute des effets de background qui sont principalement des lignes etc d'accord donc vous voyez qu'à partir d'un dessin au trait on va petit à petit construire le dessin final donc ça c'était le tutorial d'exemple de l'année passée on va en refaire ensemble cette année et je peux vous montrer quelques quelques dessins 1 2 3 4 ok, donc ça ce sont quelques dessins d'étudiants de l'année passée et donc on voit que ça peut partir dans tous les sens là on a quelque chose d'un peu plus pirate on voit que la technique est un petit peu plus de type peinture mais ça reste valide ici on a quelque chose d'un petit peu plus gouache donc là c'est plus aquarelle avec un trait là on a quelque chose d'un petit peu plus gouaché toujours avec les volumes mais avec le trait qui disparaît et là on a quelque chose qui est tout en volume avec le trait aussi et tout ça convient en fait donc même avec une même technique vous pouvez arriver à différents résultats visuels l'objectif c'est de pouvoir communiquer visuellement à vous même mais imaginez que vous communiquez à quelqu'un d'autre en fait ce qu'il faut faire en 3D donc une bonne notion des volumes des formes des couleurs des matières etc ça va je vais quand même vous montrer aussi quelques travaux donc ça c'était le premier projet je vais vous montrer le deuxième projet et donc le deuxième projet en fait c'est les orthos du personnage HD et là pareil on va partir sur du sketch avec chaque fois un travail des formes un travail de la silhouette et puis on va faire évoluer le sketch avec toute une série de détails donc là on voit que j'ai augmenté la résolution et que maintenant sur le sketch je viens poser les détails directement en fonction de mes références photo donc j'ai une série de références pour chaque chaque élément et donc ici j'ai ma technical vest donc le gilet pare-balles et je viens habiller la silhouette avec les détails que je retrouve dans mon gilet pare-balles pour que ça colle avec les formes et le style que j'ai envie de donner d'accord donc ici j'avais gardé comme forme la forme en V d'accord donc on voit que son gilet pare-balles ici a une forme en V son corps a une forme en V ses jambes et chaque objet a une forme en V pour donner un thème graphique global à la silhouette et donc là je replace les éléments qui sont plutôt rectangulaires dans cette forme en V tout en travaillant la silhouette pour qu'on sente bien les plaques ici de de protection qu'on sente bien les bretelles donc vraiment bien faire sortir les éléments de la silhouette ça va ? donc ça c'est le travail qu'on fera pour les orthos mais même déjà pour le squelette on va faire ressortir la silhouette ensuite voilà plus de détails je crois que j'avais rajouté voilà donc en fonction de différents éléments donc on vient rajouter les détails je peux vous montrer ici donc on a les détails au niveau du du NIPAD donc et qu'est-ce que j'avais comme référence ici j'avais pris celle-ci je pense voilà d'accord donc on va chercher des références qui viennent donner des idées au niveau des moyennes fréquences donc de l'histoire racontée dans la forme de base et donc là la forme de base je la garde en forme de V mais on voit que j'adapte les détails à cette forme-là en fait et donc c'est ça que vous allez pouvoir aussi faire comme travail sur votre propre réalisation donc on va déterminer toute une série de choses qu'on va aller rechercher au niveau des références pour donner du crédit à notre silhouette et trouver des images qui vont nous permettre à la fois de faire le concept mais aussi de faire la production en 3D donc toutes ces images que vous allez recueillir pour faire votre concept vous les gardez pour pouvoir produire après en 3D et retrouver tous les détails dans toutes les vues donc je vais vous montrer ici encore une fois vous voyez que ça va ça peut aller dans tous les sens donc là on a un typique d'une mine tout à fait heroic fantasy ici on a un personnage un petit peu plus doux et poétique avec ses accessoires ça je vous montrerai après ici aussi on a un personnage qui est là donc à partir de références pop une petite tête d'elfe avec plutôt science fiction et on voit qu'on peut on peut aussi se laisser aller au niveau au niveau des formes et là on a un pirate un peu plus obèse aussi où il a mis donc la référence de la tête sur le chanteur ok somewhere over the rainbow exactement merci la version version un peu cool un peu reggae peut-être voilà des questions par rapport à ça encore quelques travaux d'étudiant là on voit le nain réalisé en 3D ça c'est le personnage HD de fin de Q2 ça c'était l'ortho donc ça c'était le concept du personnage HD ça c'est la production en 3D c'est le high poly de l'elfe ça c'est le texturing dans substance de l'elfe ça c'est le donc ça c'est fin de Q2 et ça c'est fin de Q1 donc là on voit la version 3D du dessin ici là on voit le pirate en 3D aussi la version texturée et voilà d'autres personnages HD là le Dead Skeleton aussi d'accord donc ça c'est le genre de projet qui a été réalisé par les étudiants est-ce qu'il y a d'autres questions enfin d'autres questions même une question non c'est bon est-ce que tout le monde est prêt au niveau Photoshop ouais non il faut que je retélécharge toute la suite Adobe je réinstalle tout mais je ne saurais pas suivre le cours en même temps mais du coup ici je vais faire sur papier peut-être ce premier cours et puis je serai prêt pour la prochaine fois oui voilà c'est ça donc ici tu peux traduire en papier ce que je vais faire et de toute façon vous allez pouvoir numériser on commence les concepts aujourd'hui du coup s'il vous plaît on commence le concept tout de suite du coup donc là on va voir là en fait je vais vous montrer quelques techniques ou un rappel de quelques techniques de Photoshop Photoshop vous l'avez utilisé donc l'année l'année passée là je vais remontrer quelques outils pour pouvoir débloquer on va déjà commencer sur le squelette mais c'est vraiment le tout début donc ici on va juste faire du sketch pour rentrer un peu dans Photoshop et voir un peu les paramètres qu'on va utiliser ça va ? ça va donc ctrl N on va faire du 1000 pixels par 1000 pixels F pour mettre en plein écran et pourquoi est-ce qu'on met en plein écran ? parce que ça veut dire que maintenant avec alt on peut faire un pan et on peut sortir de la zone si on veut avec alt non je recommence avec espace on peut faire un pan avec espace et contrôle on peut zoomer et vous voyez qu'on peut zoomer à l'intérieur de la feuille autant qu'on veut donc ça permet vraiment une grande liberté en fait donc il y a toujours espace contrôle pour zoomer vers l'intérieur mais vous pouvez aussi soit cliquer sur alt pour dézoomer soit garder juste espace et contrôle et quand vous allez vers le haut et vers le bas vous zoomez et dézoomez c'est vers la gauche et vers la droite d'accord donc vous avez la possibilité de manipuler rien qu'avec espace et contrôle votre votre feuille ça va donc création de nouveaux layers vous connaissez important de travailler sur des layers alors il y a moyen de zoomer dézoomer aussi en faisant ctrl alt et num pas de moins et num pas de plus donc là si vous avez différentes habitudes vous pouvez aussi utiliser ces techniques là ça va alors au niveau des couleurs qu'on va utiliser D c'est pour revenir à la couleur d'avant-plan noir et la couleur d'arrière-plan blanche donc D ça remet les couleurs par défaut ici au niveau du blanc et du noir et X c'est pour intervertir les deux couleurs alors au niveau du pinceau qu'on va utiliser ici j'ai un pinceau d'ancrage je vais prendre un pinceau de type dessin d'accord donc au niveau du pinceau qu'on va utiliser on va ici aller dans la petite roulette on va regarder stroke thumbnail et pour dessiner on va utiliser celui qui est dur sur les bords mais flouté sur les extrémités du trait donc ça en fait ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à du à du crayon pour ça il faut bien avoir coché à la fois le flow qui dépend de la pression mais aussi l'opacité qui dépend de la pression et là si vous avez l'opacité qui dépend de la pression et le flow qui dépend de la pression vous allez pouvoir vraiment avoir un feeling qui est un petit peu plus de type de type crayon en fait si vous enlevez la taille là vous allez avoir tout le temps la même épaisseur mais en fonction de votre de votre pression vous allez juste avoir quelque chose de plus gras ou moins gras donc là c'est aussi en fonction de vos de vos infinités en fait alors comme on a fait moi je n'ai pas vu où vous avez pris le pinceau chez moi c'est en français alors je ne le trouve pas c'est une très bonne question parce que on va toujours travailler avec les programmes en anglais ok ça va mais il s'est mis par défaut en français avec la langue de mon ordi en fait je vais le recharger en anglais oui mais tu pourras passer en anglais sans problème mais donc les pinceaux ici c'est ok ça va donc c'est ici dans les broches d'accord donc dans les en français j'en ai aucune idée de ce que c'est et donc tu vas ici dans ton menu dans la petite roulette et tu fais strong thumbnail pour avoir une preview du trait en fait ok et ensuite bien activé la modification de l'opacité en fonction de la pression et la modification de l'épaisseur du trait en fonction de la pression ok merci alors comme on a une image qui fait 1000 pixels sur 1000 pixels c'est une petite image d'accord c'est un truc assez léger à gérer c'est quelque chose qui va nous servir à faire du du sketch pour une image de 1000 pixels par 1000 pixels une bonne taille pour un pour un pinceau de sketch c6 d'accord une fois que vous avez paramétré votre votre pinceau vous pouvez aller ici dans la petite la petite icône pour créer un nouveau preset et vous appelez ça par exemple sketch pen 6 vous cochez capture brush size preset comme ça quand vous devez faire du sketch vous pouvez aller dans votre preset ici et vous avez un nouveau preset qui s'appelle non évidemment votre preset est dans la boîte à presets pour faire un nouveau preset ici c'est ici qu'il faut pousser voilà sketch pen 6 voilà et là maintenant vous avez votre preset qui se trouve ici donc ça veut dire que vous avez votre trousse à outils avec vos différents presets donc moi j'ai mon pencil brush 6 et mon sketch pen 6 et on verra que pour la mise au net après j'utiliserai un ancrage 6 et là en fait ça fait un ancrage en fait c'est pas la même chose on verra les paramètres plus tard pour mettre en couleur j'utilise aussi un un paint soft non c'est pas du tout c'est un smudge et donc ici c'est la smudge avec le doigt donc je vous montre mais on ne voit pas voilà ici j'ai mon smudge blurry et le smudge blurry en fait il va pouvoir étaler la couleur en fait d'accord donc on verra toute une série de presets on verra comment se crée sa série de presets donc le smudge normal ça étale la couleur d'accord donc je vais étirer la couleur comme si je prenais un doigt et que j'étirais la gouache tandis que le smudge blurry en fait il va juste écraser la couleur et la flouter crée sur elle-même donc ça veut dire qu'on peut créer à partir de quelque chose de très hard quelque chose de très smooth par après en fait donc ça on verra plus tard l'objectif ici c'est d'avoir donc dans les brushes son crayon pour pouvoir dessiner est-ce que ça va pour tout le monde ok donc ici on va commencer par sketché des idées de face ça va alors quelques outils en plus donc on va créer un nouveau layer moi je vous propose de placer un sol et de placer une ligne une ligne centrale pour déterminer la hauteur de votre personnage et donc ça c'est un peu votre gabarit dans lequel vous allez travailler ensuite je crée un nouveau layer par dessus d'accord et ici je vais commencer à sketcher et on va sketcher avec des éléments globaux on va dire d'un squelette et excusez-moi et donc on va partir d'une hauteur de tête d'accord et cette hauteur de tête en fait on va la reproduire un certain nombre de fois donc deux trois donc c'est la quatrième cinq six sept et huit d'accord donc là j'ai reproduit ma hauteur de tête huit fois et ça c'est le canon à huit têtes du qu'on va étudier là rapidement mais donc ce que je vous propose de faire c'est d'abord de faire quelque chose de bien proportionné pour comprendre comment fonctionnent les proportions dans un squelette et après vous allez pouvoir jouer avec ces proportions mais en connaissance de cause en sachant si vous voulez faire quelque chose de plus développé au niveau du buste de plus développé au niveau des bras mais tout ça en connaissance de cause en sachant à partir de quelque chose de standard quel choix vous faites et donc le canon artistique à huit têtes c'est un standard habituel que beaucoup d'artistes ont déjà utilisé que ce soit dans la sculpture ou la peinture donc pour vous donner un ordre d'idée un humain standard c'est un canon à sept têtes et demie donc c'est à dire qu'il y a la tête qui se reproduit sept fois et demie sur la hauteur du corps et un canon idéalisé artistique c'est huit têtes Hulk c'est douze têtes d'accord par exemple un enfant ça pourrait être en fonction de l'âge quand il est tout petit c'est peut-être quatre cinq têtes et puis au fur et à mesure qu'il grandit on va avoir un nombre de têtes qui augmente jusqu'à sept et demie huit ça va je vous donnerai des documents là dessus plus tard donc là j'ai mon repère et comment je vais le placer au niveau du gabarit je vais prendre le gabarit et je vais juste faire un petit scale donc ctrl T ctrl T c'est un outil magique que vous avez utilisé souvent dans Photoshop ça permet de modifier et de transformer un objet donc ctrl T ça permet de faire une rotation par exemple je fais chaque fois escape pour ne pas valider mais on peut aussi étendre et là qu'est-ce que je fais je vais replacer le sol sur la base de des huit têtes d'accord comme ça j'ai bien la tête qui est bien placée et le référentiel des huit têtes qui est bien placé par rapport au sol alors vous voyez que ici j'utilise des outils qui me permettent de le faire facilement mais vous pouvez arriver à ce résultat là de mille manières vous auriez pu prendre par exemple toutes les autres layers et faire un ctrl T pour déplacer augmenter la taille de la tête par rapport au gabarit moi j'ai choisi de prendre le gabarit pour l'adapter aux têtes le but c'est d'avoir une hauteur de ligne arbitraire donc vous déterminez la hauteur de la ligne de travail et d'avoir une tête posée au dessus et avoir huit fois la tête avec un certain nombre de mesures on va dire reportées sur la hauteur ça va je vous laisse 5 minutes pour faire ça une fois que vous l'avez fait vous pouvez le replacer au centre de votre feuille si vous voulez vous pouvez aussi faire un ctrl T sur tous les calques pour que ça prenne plus de place moi ici je ne vais pas je n'ai pas envie que ça prenne plus de place pourquoi ? parce que les sketchs moi j'aime bien quand je le fais en petit parce qu'une fois qu'on zoome de trop on a tendance à rajouter du détail on a tendance à se focaliser sur des formes secondaires or ici je ne me focalise que sur la silhouette et sur la forme de base donc je vais travailler en petit avec quelque chose de très sketch pas beaucoup de détails ça va ? et alors toutes mes informations toutes mes notes je les mets d'un seul côté parce que à un moment donné je copierai le côté gauche et je recollerai à droite et j'aurai un truc tout propre donc je vais laisser toutes mes notes de ce côté là je vais faire un dessin propre surtout sur le côté gauche et avec Photoshop je pourrai après copier ce qui est d'un côté et le reporter de l'autre est-ce qu'il y a des questions ? non ? c'est bon ? donc première partie de la partie on va dire théorique du cours on va construire un squelette avec un canon à 8 têtes deuxième partie on va habiller ce squelette et transformer cette proportion pour développer nos propres idées c'est aussi l'occasion de se dérouiller un peu la main avec le stylet d'accord ? prendre un petit peu l'habitude prendre un peu la mesure du rapport entre ce qu'on fait avec la main et qu'on ne voit pas et ce qu'on voit à l'écran c'est tout à fait à votre portée des milliers d'artistes voire des millions peut-être même des milliards ont réussi à le faire avant vous et même s'il y a des tablettes maintenant avec écrans incorporés qui permettent de passer au-delà de ça la majeure partie des artistes utilisent encore les tablettes et les écrans séparés en fait ok alors si je vais trop vite vous me le dites tête 4 un repère super important tête 4 c'est la moitié du corps d'accord ? donc là on a la tête 1 tête 2 tête 3 tête 4 la moitié du corps ça veut dire que ici c'est la base du pubis c'est le pelvis la base du pelvis d'accord ? tête 3 très important aussi c'est la base de la cage thoracique donc ça c'est un super repère important à connaître et c'est aussi l'emplacement du coude de la malléole interne du coude on verra ça après c'est à dire que quand il a les bras légèrement le long du corps donc à on va dire 30 degrés la malléole interne du coude arrive à la tête numéro 3 très important par exemple pour bien placer la longueur du bras et bien placer le coude sur le bras si vous placez vos articulations à des endroits qui n'ont pas l'air crédible le personnage va vraiment avoir des problèmes au niveau de l'animation sauf si vous décidez de le déformer comme le cas du concept où il y avait des grands avant-bras avec des grosses griffes mais là vous le faites en sachant ce que vous faites d'accord ? et ça c'est important de faire les choix en sachant ce qu'on fait Monsieur ? Oui ? J'ai juste une question c'est pas par rapport vraiment au cours mais en fait j'ai une tablette graphique et mon stylet normalement à l'arrière sert de gomme mais plein de fois ça m'arrive que ça ne fonctionne pas qu'ils réagissent comme si c'était juste la pointe normale est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça me fait ça de temps en temps ? Il faudrait aller voir dans les paramètres en fait à chaque fois je la remets mais ça ne change pas normalement c'est bon c'est juste ça ne réagit pas sur Photoshop parfois il me le fait c'est vraiment quand il a envie moi j'ai la même chose que toi donc j'ai aussi un pen avec gomme au dessus je ne l'utilise jamais pourquoi ? parce que sur Photoshop t'as le raccourci E qui efface et B qui remet donc comme ça ça me permet de ne pas retourner mon stylet et c'est plus rapide de ne pas retourner son stylet que de que de retourner son stylet en fait et si jamais t'as un bouton ça se peut que la gomme ou le pencil soit configuré sur ton bouton et que ta polie sans faire exprès sur le bouton sur les pencils je ne sais pas si t'as des boutons sur mon stylet ou pas ou alors c'est les drivers qui ne sont pas à jour moi parfois ça me faisait ça il faut que tu vais si ? moi ça me faisait ça quand les drivers ne sont pas à jour c'est peut-être ça alors parfois les logiciels prennent aussi des préférences particulières par rapport à d'autres donc Photoshop prend peut-être d'autres paramètres ok moi un truc qui m'a aidé parce que j'avais le même problème c'était de cliquer sur l'outil gomme avec la gomme du stylet et depuis que je fais ça ça fait plus de soucis ah oui très bien c'est bien c'est un service dépannage technique en ligne au top non mais c'est bien c'est comme ça que ça marche donc merci quand même écoute c'est les autres qui oui non je dis merci à tout le monde oui c'est ça oui alors en jeu vidéo en général on favorise l'entrée de la collaboration il n'y a pas besoin de en fait ce qui se passe c'est que dans l'industrie en général même dans les boîtes c'est l'entraide et la et la la collaboration qui sont favorisées plus que la compétition pourquoi parce que il y a tellement de toute façon de boulot et de poste dispo et que il n'y a pas besoin de se tirer dans les pattes il n'y a pas de de jeu de de concurrence c'est pas nécessaire en fait d'accord donc voilà il n'y a pas pas de soucis alors un autre repère qui est important c'est vous voyez que ici au niveau du sketch j'ai le crâne qui prend plus ou moins les trois quarts de la hauteur en fait et la base du crâne ce sera l'emplacement du nez alors là maintenant c'est pas le plus important parce que c'est un squelette d'accord mais c'est important pourquoi parce que si on prend la hauteur entre le sommet du crâne et la base du nez et qu'on la reporte en bas on a l'emplacement des clavicules d'accord et ça en fait c'est c'est important pour notre pour notre squelette justement donc les clavicules sont à une certaine distance du sommet du crâne et donc on a le nez qui est à la moitié de la distance entre les deux ça va donc ça veut dire qu'on peut commencer à sketcher le dessus du du personnage puisque on a ici alors l'emplacement donc de la cage thoracique on sait que ça va aller des clavicules jusqu'à la tête numéro 3 et on a la tête numéro 2 légèrement en dessous de la tête numéro 2 on a le sternum alors en fonction du du genre du personnage etc on va faire une cage thoracique plus ou moins développée là je fais une cage thoracique moyennement développée et donc à la tête numéro 3 ici on a l'endroit où le tronc est le plus étroit bon tout ça c'est des standards donc on a les clavicules que l'on va pouvoir poser et donc ici on a aussi une partie de la colonne vertébrale qu'on va voir au niveau du cou qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que entre la tête numéro 3 et la tête numéro 4 je vais avoir le bassin d'accord alors le bassin au niveau au niveau du sommet du bassin c'est entre la tête 3 et la tête 4 donc vraiment à la moitié ici on a le sommet des créatiliaques les créatiliaques ce sont les espèces d'oreilles je ne sais pas s'il y a deux elles ou pas je crois qu'il n'y en a qu'un qui se placent donc ici et donc on a la première crête iliaque ici la deuxième crête iliaque ici ça va et donc là on va pouvoir former le bassin j'ai fait une forme de slip et donc ici pareil on va voir la colonne vertébrale ça va ensuite si j'ai trop envie de vous le dire une autre mesure importante c'est entre le sommet des créatiliaques et le pelvis la base du corps donc ici on a les hanches les hanches c'est quoi c'est le c'est le début on va dire de la de la jambe donc ça veut dire que la jambe on oublie le repère des têtes on va voir quelque chose qui part légèrement au-dessus de la tête 4 et qui va descendre jusqu'en bas d'accord donc le repère de la jambe on oublie les têtes on part de cette zone là et on va jusqu'en bas ça c'est la longueur de la jambe on va couper cette distance là en deux et là on a le genou à la moitié et légèrement au-dessus du sol on va avoir la cheville et donc on a bien cette hausse qui est plus grand que cette hausse et donc là on a le fémur et là on a le tibia et le péronné le fémur c'est l'os le plus grand le plus long du corps humain c'est important de le savoir parce que c'est grâce à ça que vous avez bien placé vos articulations quand vous allez dessiner et modéliser vos personnages alors vous voyez qu'il y a quelques éléments anatomiques qui viennent dont on parle mais vous voyez qu'avec quelques références un référentiel d'une dizaine de points vous avez vos proportions qui sont vérifiées et bloquées et donc ici on a la ligne des genoux on va placer le genou alors en général voilà on fait une ligne et on fait hop le genou est sur la ligne et on a la cheville et puis après on aura le pied ok alors on peut commencer à dupliquer enfin à faire l'épaisseur ici de de l'os du tibia on peut faire une petite épaisseur ici au niveau du fémur mais tout ce qui est habillage on le fera après par exemple si vous voulez faire Hulk vous pourrez au lieu de lui faire des muscles s'il n'en a plus lui faire des gros os comme s'il avait des muscles d'accord donc on pourra vraiment jouer sur l'épaisseur des os on pourra jouer sur leur forme pour pour imaginer des d'autres trucs alors je fais qu'une jambe puisque je vais reporter la moitié de l'autre côté et alors au niveau du bras et bien à partir du sommet de la clavicule on va faire une ligne qui est à une trentaine de degrés ici d'accord donc ça sera la ligne de construction du bras comme je vous le disais à la tête numéro 3 on a le coude avec la malléole interne du coude ici d'accord et donc la forme de l'os sera légèrement asymétrique on va dire et au niveau donc quand c'est à 30 degrés d'ici au niveau de la hanche on va avoir le poignet et ici aussi il y a deux os donc radius et cubitus et pour info on retrouve ici plus ou moins non c'est ici plus ou moins une tête ok donc à l'intérieur du bras on a plus ou moins une tête c'est intéressant c'est intéressant toujours de ça de pouvoir vérifier les mesures ok dernier repère pour la taille de la main alors la taille de la main vous pouvez tester chez vous ça va de la base du menton jusqu'au milieu du front d'accord donc donc ici taille de la main alors je vais mettre ça de l'autre côté parce que comme ça j'ai un endroit qui est vierge donc j'ai envie de pouvoir facilement de pouvoir Donc avec Shift, vous pouvez contraindre votre pinceau à faire des lignes verticales ou horizontales. Ok, donc on a la taille de la main et donc on peut placer la main avec la moitié qui va être réservée à la paume, l'autre moitié qui va être réservée au groupe doigt et donc le pouce qui vient ici dépasser. Ok, et donc là on a un scalette qui est bien proportionné avec un certain nombre de références qui pourront vous servir plus tard. Alors ce genre de références, ça peut vous servir à vérifier vos dessins. Donc si vous faites un dessin et puis vous voulez vérifier, tiens est-ce que j'ai pas fait les jambes trop courtes, et bien c'est simple, vous vérifiez si la hauteur du sommet du crâne jusqu'à la moitié du corps est bien la même que celle de la moitié du corps jusqu'au sol. Et là vous savez si vous avez fait des jambes qui sont bien proportionnées, par exemple. Pareil, au niveau du genou, vous vérifiez la hauteur de la jambe, d'accord, et vous regardez si le genou arrive bien à la moitié de la hauteur. Une fois que vous avez fait le tronc, pour voir la longueur des bras, bien vous regardez où est la hanche et vous regardez si le poignet est relativement aligné et si la base de la cage thoracique est relativement alignée au coude aussi. Donc tout ça c'est une grille qui permet à la fois de construire mais aussi de valider des dessins ou des modèles en 3D. Donc une fois que vous avez sculpté, vous pouvez revenir après avec un screenshot dans Photoshop, refaire quelques cro-bars pour voir si c'est bien placé au bon endroit. Et donc maintenant on va pouvoir là-dessus, faire une copie en miroir d'une moitié, donc CTRL-SHIFT-C, CTRL-V. CTRL-SHIFT-C, c'est Copy Merge, donc ça veut dire que j'ai fait une copie de tout ce qui était sélectionné et je l'ai mis en mémoire. Je fais CTRL-V et donc là, elle est exactement à la même place, donc on ne peut pas la voir. Mais si maintenant je fais un scale, donc avec CTRL-T en "-100", et que je place ça de l'autre côté de la ligne, et bien j'ai la silhouette du personnage qui est OK. OK, ça va ? OK. Vous pouvez sauver ça. Ah monsieur, pour faire la manip, je n'ai pas bien suivi. J'ai remontré. Merci. Merci. Ok, donc ici je fais une sélection qui s'arrête à la moitié D'accord CTRL-SHIFT-C et je fais un copy merge, donc c'est edit copy merge ça veut dire que j'enregistre dans la mémoire tout ce qui est visible là dedans, parce que si je fais un CTRL-C je ne copie que ce qu'il y a sur le layer sur lequel je suis CTRL-SHIFT-C ça copie sur tous les layers qui sont en dessous en fait ça copie ce qui vient de tous les layers ensuite je fais CTRL-V alors on ne voit pas le CTRL-V, pourquoi ? Parce que je copie exactement la même chose mais si je mets un fond noir ou un fond vert ici on voit que dans ce layer là j'ai bien une copie sur ce layer là, je fais un CTRL-T pour faire un miroir finalement on verra qu'on va utiliser des outils pour faire ça plus facilement donc maintenant j'ai fait passer ça de l'autre côté donc il suffit que je le glisse soit avec le premier outil avec SHIFT soit avec toujours l'outil sélection mais avec CTRL-enfoncé pour le faire passer de l'autre côté d'accord ? et donc là maintenant j'ai un layer qui vient se superposer à tout ce qu'il y a en dessous et qui efface un petit peu tous les trucs dont je n'ai pas besoin ça va ? alors pour nettoyer tout ça je vais faire un dossier je vais appeler ça Sketch je vais tout mettre dedans ok je vais prendre encore une fois le alors ici je vais faire une sélection à partir du centre donc avec ALT quand vous faites la sélection vous partez d'un point pour que ce soit bien bien placé voilà CTRL-SHIFT-C donc copier-merge CTRL-V et là maintenant j'ai ma petite image d'accord ? que je viens de créer CTRL-SHIFT-U pour désaturer pour que tout soit en crayon gris on va dire et alors vous voyez que je remplis facilement de la couleur d'arrière-plan ou d'avant-plan donc c'est ALT DELETE c'est remplir de la couleur de premier plan et CTRL-DELETE c'est la couleur d'arrière-plan donc vous voyez ces deux couleurs qu'on a ici on peut facilement remplir un layer avec l'une ou l'autre couleur avec CTRL-DELETE ou ALT-DELETE on utilisera ça encore plus tard et donc là j'ai la base pour pouvoir commencer à travailler faire du sketch etc ça va ? on fait une petite pause une petite pause de 10 minutes et puis dernière partie et bien on va voir comment on va utiliser ça pour faire des recherches alors ça c'est un gabarit que je voulais vous montrer pour vous aider à structurer votre sketch de squelette maintenant on peut repartir sur quelque chose de beaucoup plus freestyle pour les idées et puis revenir le cahier sur le gabarit on verra on verra ça tout à l'heure ça va ? donc pour revenir au mode fenêtré donc c'est F pour venir en mode plein écran encore une fois F c'est mode plein écran sur les outils et encore une fois F pour le mode fenêtré donc là vous pouvez revenir avec votre Photoshop normal donc moi ici je vais ouvrir petite pause donc il est midi pile donc à midi 10 on reprend et la dernière demi-heure ce sera du sketch du sketch d'idée ok ? à tout à l'heure à tout à l'heure tantôt tantôt à tout à l'heure Merci. 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 Ok, donc là il reste une petite demi-heure, donc on va produire quelques sketchs, histoire de faire le lien entre la main et le cerveau et la tablette graphique, etc. Donc ici on a un gabarit, d'accord ? Alors ce que vous pouvez faire par exemple, c'est diminuer l'opacité de votre gabarit. Alors, histoire de pouvoir utiliser un calque, peut-être même un calque dans un dossier pour pouvoir mettre plusieurs calques, et commencer à sketcher vos idées. Donc là ça veut dire que vous avez un gabarit qui va vous servir de modèle, et on va commencer à sketcher certaines idées. D'accord ? Alors, c'est un squelette, mais vous pouvez, enfin je veux dire, c'est vraiment, c'est très très libre au niveau de ce que, de ce que, de ce que vous pouvez faire. Donc, ici par exemple, je vais faire un personnage style Batman, et bien vous allez pouvoir utiliser des éléments de squelette, squelette, mais vous pouvez aussi modifier directement la forme du squelette pour squelettifier le Batman. Donc là, on va avoir un masque de Batman qui est directement intégré dans le squelette. Ça va ? Donc vous pouvez aller plus loin que, on va dire, juste faire une version... On va dire une version réaliste d'un squelette. Vous pouvez transformer votre squelette pour qu'il ait la stature d'un super-héros, ou que votre squelette soit lui-même transformé dans sa forme en super-héros. D'accord ? Donc ici, tout ceci sera directement des éléments de squelette, ce ne sera pas des accessoires. Alors c'est une première idée, d'accord ? Donc, ça veut dire que vous êtes libre aussi d'amener ce que vous souhaitez comme idée. Donc là, je décide de faire un Batman squelette avec tous les éléments qui sont intégrés directement dans le squelette. Alors j'ai quand même une contrainte, c'est qu'il doit avoir des habits et avoir... Donc là, le sternum va s'arrêter pour que, sur son torse, soit directement intégré son blason de Batman. Donc son sternum, il y aura une forme de blason de Batman. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire tout le personnage. Vous pouvez faire la moitié, sketcher la moitié, et puis déduire le reste en faisant un miroir. Donc ça va vous permettre d'accélérer un petit peu votre vitesse de production. Donc je demande une ceinture. Donc là, il va y avoir une vraie ceinture. Donc ici, pareil, au niveau des jambes. Donc c'est la première idée. La première idée n'est peut-être pas toujours la meilleure, mais c'est une première idée. Donc ici, tout étant squelette, il a sa ceinture, il a les éléments squelettes, il manque les éléments tissus. Les éléments tissus, pour lui, ce sera sa cape avec un travail des plis ici au-dessus. Et donc il aura une cape de Batman. Alors, c'est la première idée, mais ce n'est pas forcément la meilleure. Je déconseille de faire des caps. D'ailleurs, si vous faites des caps, On va faire une petite cape qui arrive ici. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle arrive jusque-là ? Parce qu'elle est complètement détruite, par exemple. Pourquoi est-ce que je vous propose ça ? C'est parce qu'au niveau du rig, on n'aura pas des oeufs pour mettre dans la cape. On n'aura pas de physique pour mettre dans la cape. Donc ça va être compliqué à mettre en place si vous utilisez des caps ou des jupes et des machins pareils. Donc ici, on va privilégier des choses qui s'arrêtent ici au niveau de la ceinture, pour les éléments qui pendent. Et donc ici, pareil, CTRL-SHIFT-C, CTRL-V, CTRL-T, hop. Et ici, donc, manuellement, je rentre le "-100". Alors, il y a moyen de le faire automatiquement via un script. Voilà. Et donc ça, c'est ma première idée. CTRL-E, comme ça, maintenant, j'ai ma première idée dans un seul élément. Et vous voyez que sur votre squelette, vous allez pouvoir commencer à travailler sur plusieurs idées. Donc ça, c'est la première idée. Deuxième idée. Bon, j'avais parlé de Hulk. Donc Hulk, forcément, il va d'office ne pas avoir les mêmes proportions. Donc il va être plutôt balèze. Et il y aura des gros os. Donc ici, je vais directement lui faire des gros os. Il y aura une... ...cache thoracique beaucoup plus grosse. Par contre, il aura une tête plus petite, ce qui va lui donner une taille, une impression de taille beaucoup plus grande, en fait. Et lui, par exemple, je pourrais lui faire des jambes plus petites, avec un bassin plus large. Et alors, pour faire des jambes plus petites, Et bien, je peux, par exemple, sur un autre layer, lui faire ses jambes. Donc là, je continue l'option gros os pour faire comme s'il était musclé. Je mettrai son pantalon après. Et ici, on a bien le référentiel de la hanche qui est au bon endroit, le genou qui est au bon endroit, la cheville qui est au bon endroit. Et bien, je peux scaler cette jambe. Le référentiel garde ses proportions, mais je peux jouer avec CTRL-T pour bouger les différents éléments. Donc, le CTRL-T, c'est vraiment quelque chose qui vous permet, une fois que vous avez bloqué vos proportions, de faire d'autres choix, tout en gardant le bon rapport entre les différentes longueurs. Ça va, donc ici, pareil, au niveau de la moitié, CTRL-C, SHIFT-C, CTRL-V, et je mets ça de l'autre côté. Une fois que vous avez fait votre sketch, donc ici, je mets tous mes éléments. Donc, je les sélectionne CTRL-E. CTRL-E, en fait, c'est pour fusionner un calque sélectionné avec ce qu'il y a en dessous, ou pour faire une fusion de tous les calques sélectionnés. OK. Et est-ce que ça me convient ? Je peux encore le faire évoluer. D'accord ? Donc, à partir de ce sketch-ci, qui me plaît plus que l'autre a priori, eh bien, je vais commencer à faire des évolutions. Donc là, je place le sketch à gauche, par exemple. J'ai augmenté un petit peu l'espace de travail à droite. D'accord ? Donc, c'est l'outil Crop, qui me permet d'augmenter l'espace. Et donc, ici, je vais, avec CTRL et ALT, dupliquer mon calque. Et sur ce calque-là, je vais jouer encore un petit peu sur les proportions. Donc, par exemple, j'ai envie qu'il soit plus top heavy. Donc, ça veut dire que le dessus de son corps va être plus massif. Et je peux encore jouer sur les proportions. Je veux que les jambes soient plus écartées. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus massif. Donc, chaque fois, CTRL-T, ici, je déplace le curseur de symétrie. Et avec ALT, je fais une symétrie par rapport au curseur. Ok. Ça, ça me convient mieux. Et donc, je rappelle, ici, au niveau du... Au niveau des contraintes, combinaison souple, chaussure, sangle. Bon, bah, Hulk, il n'y aura pas de chaussure. Et je ne vous en voudrais pas s'il manque un des éléments sur tous les chaussures. On va dire que les habits, c'est ce qu'il y a de plus important. Et au moins, un accessoire, soit de sang, soit de chaussure, soit d'accessoire. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment des prétextes pour... trouver des solutions. Alors, ici, je zoome, mais je zoome juste pour le fait, parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir du sketch et on va rester en sketch plus petit. Donc, je prends la dernière silhouette, je baisse en opacité, je rajoute un layer par-dessus et je vais commencer à rajouter des formes un petit peu plus... des formes secondaires. Alors, je vous ai dit, monsieur, pas de cheveux. Oui, mais bon, parfois, on n'a pas le choix. Et donc, il va avoir une ceinture. Il va avoir son pantalon Dulc déchiqueté. avec une série de plis. Alors, il a une jambe qui va plus bas et l'autre qui va plus haut. Ne zoomez pas trop, encore une fois. Gardez des formes très... Et ici, il ne faut pas hésiter à trouver des silhouettes exagérées au niveau des formes. Et ici, vous avez aussi de la liberté. Moi, je vais prendre une cache-sur-acide légèrement plus courte pour pouvoir la bomber un petit peu ici et qu'on voit bien les... Et un plexus bien large. Alors, vous pouvez avoir des choses qui ne sont pas symétriques dans vos dessins. Donc là, par exemple, j'ai un pantalon qui est plus court d'un côté que de l'autre. Ça ne pose pas de problème. C'est juste plus de temps de production. Donc là, c'est vous aussi qui gérez, on va dire, la complexité de votre projet. de votre projet. Maintenant, je vous aiderai aussi à la gérer. Donc si jamais je vois qu'il y a des choses qui sont trop compliquées à gérer, je vous aiderai quand il s'agira de faire des choix par rapport à certains accessoires, certains éléments. Alors, dans les autres années, je demandais qu'on voit la cause du passage de la vie à trépas. Je ne le demande plus. D'accord ? Donc ici, l'objectif, c'est de faire quelque chose qui est relativement simple dans l'exécution. Donc, on ne va pas se complexifier trop la vie pour pouvoir atteindre vraiment les objectifs. Là, je lui baisse un petit peu la tête dans le tronc. Et alors, je vais recopier la moitié. CTRL-SHIFT-C, CTRL-V. Je le mets de l'autre côté. CTRL-T. Alors, vous voyez qu'on fait tout le temps la même chose. Là, je suis tout le temps en train de faire un CTRL-T avec un miroir à moins 100. Je n'ai pas envie de passer tout le temps. Ça prend quelques secondes et je pourrais le faire en une fraction de seconde grâce à un script. Vous connaissez peut-être déjà les scripts dans Photoshop. Donc, les scripts dans Photoshop sont accessibles ici. Ce sont des actions, en fait. Donc, c'est dans Windows, Action. Et donc, ici, je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler Concept2D. Donc, pour le cours de Concept2D. Et je vais faire un nouveau script. D'accord ? Je crée un nouveau script. Il va s'appeler Flip Layer et je vais lui mettre un raccourci. Et le raccourci, ce sera... Alors, F4, c'est déjà occupé. F5 aussi. Ah, voilà. F5, c'est pas occupé. Donc, je mets F5. Chez moi, là, c'est parce que les autres sont occupés. Vous mettez ce que vous voulez. Et vous cliquez sur Record. Et là, en fait, vous pouvez faire Edit Transform Flip Horizontal. C'est comme faire une transformation à moins 100, en fait. Et vous voyez que là, c'est en mode Record. Une fois que vous avez fait votre action, faites Stop. Et là, vous avez enregistré votre action. D'accord ? Donc, sur F5, maintenant, j'ai le Flip Horizontal. Donc, ça veut dire que si je fais F5, on voit bien que je fais un Flip Horizontal à volonté sur ce que j'ai copié. Donc, ça veut dire que maintenant, si je mets ça à la poubelle, je peux faire la sélection que je souhaite. CTRL-SHIFT-C, CTRL-V. F5. Et c'est directement miroré. OK. Et donc là, je rectifie un petit peu la position. Donc, ça, c'est ma, on va dire, mon évolution. L'évolution du gars, ici. Alors. Voilà. Donc, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. Hop. Je merge. Donc, ça, c'est la troisième proposition. Je vais dupliquer. Donc, avec CTRL-HALT, je fais encore glisser une fois. Et là, je vais encore chercher d'autres idées. Donc, ici, je trouve que je peux encore vraiment y aller. Donc, on peut vraiment aller dans la caricature, en fait. Si j'augmente la taille de son corps, ici, je vais encore diminuer la taille de sa tête. Je vais lui faire une grosse mâchoire inférieure. Et je vais lui faire un petit front ridicule. OK. Et toute sa tête, je vais la diminuer. Donc, là, on a le fait de diminuer la tête. En fait, on a l'impression qu'il est plus grand puisque la tête se rapporte plus de fois dans son... OK. Donc, toujours CTRL-SHIFT-C, CTRL-V pour avoir le... Je mets vraiment des gros bras. Donc, là, je copie F5 et j'ai l'autre. Et là, on voit l'évolution entre la première idée et une idée qui est plus développée. Et c'est ce que je vous demande de faire, en fait. de sketcher et d'essayer de triturer, déformer, accessoriser jusqu'à avoir quelque chose d'abouti au niveau de la silhouette, des proportions et des formes. Et vous pouvez aller plus loin. Donc, si à un moment donné, vous êtes motivé et que vous dites ouais, j'ai encore envie d'essayer j'ai encore envie d'essayer un truc. Eh bien, vous continuez. Vous reprenez votre votre sketch et vous continuez à le faire évoluer. Alors, vous pouvez continuer à le faire évoluer en le copiant, en baissant l'opacité et en redessinant complètement ou continuer avec des déformations. et pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas quoi. Le fait de faire ceci, en fait, on est parti de quelque chose qui était bien proportionné au niveau des bras, au niveau des jambes, etc. Donc là, même si on a quelque chose qui est complètement disproportionné, on sait que le référentiel est bon au niveau des jambes, on sait que c'est toujours bon au niveau des bras et donc on garde la cohérence. D'accord ? Donc voilà un exemple de développement. après, on va voir ce qu'on va faire à partir de ça. À partir de ça, je vais vraiment aller chercher des images de Hulk. Je vais vraiment aller chercher des images de pantalons, de ceintures. Peut-être que je lui mettrai des chaussures pour que ça corresponde au concept. j'irai chercher peut-être des références de basket ou quelque chose comme ça pour l'accessoriser. D'accord ? Mais là, c'est au départ de mon idée, c'est un sketch. D'accord ? Et après, on va aller chercher les références pour finaliser le sketch avant de passer en 3D. Et donc, ce que je vous demande de faire, c'est ce genre de travail-là sans aller forcément chercher des références, que des choses qui viennent de vous. Donc, Batman, vous en avez une vague idée, Spider-Man, une vague idée. Sketchez ça. Sketchez vos idées. Après, vous irez chercher les références et vous irez encore plus loin avec ce que vous aurez trouvé. D'accord ? Donc, voilà un petit peu ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Il reste 5 minutes. Je vais vous montrer donc le briefing. le briefing pour le prochain cours. Alors, hop. TG1 concept 2, pour le prochain cours. Ce ne sera pas la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas cours ensemble la semaine prochaine. Donc, ça veut dire que vous avez deux semaines. la vidéo. la vidéo ce sera celle de ce cours-ci qui n'est pas finie donc je ne peux pas encore vous la donner. Mais, pour le début du cours prochain, quatre recherches avec leur évolution. donc des sketchs non détaillés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, moi j'aurais une question s'il vous plaît. Oui. Il faut absolument les faire de face comme ça, enfin de face en statique ou on peut leur donner un peu de mouvement ? Écoute, essaye les deux. Alors, tu peux donner du mouvement mais il ne faut pas oublier que c'est du concept qui va devoir communiquer à, imagine que tu communiques à quelqu'un d'autre ton idée. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient bien visibles. D'accord ? Donc, si tu fais trop de raccourcis ou des poses qui sont trop dynamiques avec des parties qui sont cachées ou qui sont repliées les unes sur l'autre, la personne qui devra le moduler après il sera un petit peu bloqué parce qu'il ne pourra pas tout voir. D'accord ? Donc, on essaye par contre quand on passera en perspective là, on pourra donner un petit peu plus d'attitude mais encore ce sera limité parce qu'on est toujours dans le descriptif. Mais tu peux aussi sketcher de face et puis essayer de le faire bouger en sketchant en mouvement après. Mais je n'ai pas envie de vous brider donc si, vas-y et si après je te donne un feedback en disant ben non, celui-là il faut le remettre en face pour qu'on voit mieux ben voilà. Mais n'hésite pas vas-y fais des choses qui te parlent en fait. Ok ? D'accord. Merci. Pas de soucis. Donc 4 images Nomenclature donc B2C votre classe votre nom votre prénom concept 2D X c'est 1 puisque c'est le premier enfin si vous faites plusieurs images vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 alors dans votre dossier portfolio je préciserai ça au début du prochain cours probablement aussi pourquoi ? Parce que pour le moment comme on ne sait pas si c'est encore sur FTP ou sur SharePoint je ne sais pas encore vous allez pouvoir le glisser petit conseil ne vous y mettez pas en dernière minute et c'est mieux de faire un petit dessin par jour de 20 minutes que tous les dessins la veille au soir pourquoi ? Parce que le dessin c'est comme un sport en fait si vous pratiquez un petit peu régulièrement vous allez arriver à vous développer si vous faites un sport à fond la veille d'un grand événement vous allez juste vous claquer un muscle d'accord c'est pareil ici pour que vous vous imprégniez pour que votre cerveau s'imprègne de ce que vous apprenez c'est comme pour la sculpture aussi il va falloir faire ça régulièrement un petit peu si vous faites ça beaucoup la veille au soir d'une remise vous n'aurez même si vous imaginons vous travaillez une heure par jour pendant 20 jours vous aurez travaillé 20 heures et bien vous allez plus progresser comme ça que si vous travaillez 20 heures la veille d'une remise pourtant vous aurez travaillé le même temps de travail exactement le même temps de travail celui qui va travailler une heure par jour pendant 20 jours il va faire du level up 10 fois plus facilement que celui qui travaille parce que celui qui travaille 20 heures en un jour il va juste se cramer et au niveau de ses skills il ne va pas progresser parce qu'il ne sera pas imprégné il n'aura pas dormi sur son apprentissage or c'est ça qu'il faut il faut répéter l'apprentissage dormir dessus pour que votre cerveau l'intègre et que vos habitudes viennent donc voilà je vous propose de faire ça régulièrement à petite durée monsieur oui sinon par rapport au sketch histoire d'être bien sûr c'est 4 idées différentes avec l'évolution c'est simple pas une évolution de 4 de 4 steps oui non donc c'est 4 fois ce genre de dessin ok ça va maintenant si vous avez 3 intermédiaires ou 5 intermédiaires ou 10 intermédiaires le but c'est de faire ce développement là ça sert à quelque chose de remettre le dessin de base ou pas ce qu'on a fait avec les proportions ou ça sert à rien bah ça c'était plutôt pour étudier les proportions donc c'est pas trop nécessaire maintenant si tu l'utilises dans un truc vas-y quoi mais je le demande pas non de toute façon vous aurez ça en vidéo si jamais vous avez besoin d'un support et on peut avoir un petit feedback sur les proportions ou pas du tout un petit feedback sur les proportions oui si bah voilà si tu veux un petit feedback sur les proportions tu pourras remettre cet élément là aussi ouais d'accord donc pour le début du prochain cours vous faites un peu tout ça alors créer un dossier sur l'FTP bah tout ça ce sera à préciser monsieur oui du coup pour la prochaine fois on dépose pas sur on dépose rien c'est on est juste on montrera nos croquis mais on dépose rien sur FTP ou alors vous faites votre dossier avec tout votre dessin dedans et au début du cours je vous dirai où le mettre pour que je puisse les récupérer d'accord si je vous envoie un email entre temps pour vous dire bon voilà on a trouvé la solution ce sera à cet endroit là vous pourrez déjà le mettre mais a priori on fera ça au début du prochain cours donc préparez votre dossier bien nommé vos 4 images dedans ou plus d'accord donc c'est minimum 4 maintenant si vous en faites 15 il ne faut pas exagérer non plus d'accord mais minimum 4 comme ça vous aurez déjà une bonne pratique alors je vais faire créer une copie pour que je vous envoie un petit déjeuner pour que je vous envoie un petit déjeuner pour que je vous envoie un petit déjeuner voilà et pour rester cohérent je vais l'appeler du même nom que que ceci mais c'est TJ1 ça n'a pas marché ok voilà et donc ça je vais télécharger en PSD en PSD en PDF voilà et je vais le déposer dans le SharePoint aussi d'accord donc dans fichier dans le dans l'abidule du cours je glisse d'accord le le TJ1 le petit briefing du TJ1 ça va donc je vais arrêter la vidéo ici c'est parti je vais le faire leads on 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 on